... En retard, ce n'est qu'un retard, tous les grands streams ont du retard. Quand nous avons commencé en 2006, rien ne marchait. Il devrait faire chaud, mais il fait froid, c'est quand même curieux, non ? Étrange les gars, étrange. Salutations mon gros chaton ! Prêts pour la suite de Dragon's Dog Mama ? Je sens qu'il va se passer des choses aujourd'hui dans le jeu. Nous avons passé moins de temps dans le menu et plus de temps à explorer. Si, 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 les gars... Puisque je vous le dis... Vous ne me croyez pas... ... Vous me croirez... ... 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 C'est quoi la différence ? ... 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 que niveau 8, moi je suis niveau 12 ce qui veut dire qu'à ce stade de là je peux avoir des pions niveau 12, bon on va peut-être faire ça 4 niveaux ça fait peut-être ça fait peut-être la diff mais tout dépend si dans ce est-ce que dans cette ville on peut changer est-ce qu'il y a une pierre il y a peut-être une pierre mais on ne l'a pas vue parce que là elle n'est pas indiquée parce qu'en fait ça indique que les endroits où on est déjà allé, voilà l'auberge on l'a connu, on y est allé tu vois l'herboriste aussi, l'armurier aussi mais c'est parce qu'on l'a visité tout ça donc à mon avis il y a une pierre quelque part mais tant qu'on ne l'aura pas trouvé dans la ville, on ne l'aura pas autant dire qu'on n'est pas arrivé bref le DLC Castellin de Dead Cell je ne sais pas peut-être Dead Bank oui Dead Bank non bon déjà on va un petit peu avancer notre voilà on va aller à la guilde des pions les gars il faut avancer un petit peu t'es joli toi on ne se trimballe pas le chaos mais il fait toujours nuit dans ce jeu non ? il fait toujours nuit dis donc on se trimballe toujours de nuit c'est quelque chose attendez je vais essayer je vais essayer de mettre ma lanterne en raccourci ça doit être faisable outil alors je fais comment ? assigné au raccourci ah voilà BDM on va dire je ne sais pas alors on a la lanterne vers le bas on va dire disons vers le bas voilà et là là je dois maintenir LB et RB c'est quelque chose et appuyer vers le bas et ça marche putain il faut le savoir vaillifiable maintenir LB RB et là tu as droit à 4 raccourcis d'accord très bien la guilde des pions ici oh incroyable on a trouvé la pierre directe ça c'est magnifique les gars on vient de trouver la pierre pour changer de pion c'est parfait et bien salut Barnaby le puits de l'éternité sous Grande Sorène d'accord c'est une bien belle mission question de Myramidon je suis un Myramidon d'accord tu veux me parler toi qu'est-ce qu'elle a Twistle bah alors ah bon ah il y a encore des choses à dire bah dis les dis les Barnaby B vas-y vas-y balance ah j'aurais peut-être dû changer de pion avant tiens tant pis j'ai fini le jeu sans savoir pour les raccourcis bah ouais c'est quand même chelou quoi faut appuyer en même temps sur les deux gâchettes les deux gâchettes pour activer les raccourcis ensuite appuie sur l'une des directions c'est quelque chose ah non on est en face d'un jeu à faire avec un wiki à côté faut le savoir ou un chat alors c'est faisable sans mais clairement on passe à côté de pas mal de petites subtilités quoi c'est ça le truc fais gaffe n'avance pas dans cette quête sinon une quête secondaire importante que tu vas que tu as va être annulée voilà un message de de Elbibou sur le chat ne fais pas cette quête ou peur non c'est compliqué de rafragrant ce dogma c'est bon bah écoutez faut pas faire cette quête alors parce que sinon on pourra pas faire une autre quête derrière que j'ai déjà qu'est-ce que je vous dise c'est dragons dogma c'est c'est dragons dogma très bien bah écoutez je sais pas je sais pas si je peux encore l'annuler ou si je suis déjà dedans c'est magique pas par là ou peur c'est le bad ending non pour pas cette quête tu vas mourir non pas à gauche qu'est-ce que tu veux que je vous dise moi ok ça s'arrête là bon bah si vous voulez que je fasse une quête importante dites au moins laquelle mais bon est-ce que c'est intéressant mais bon est-ce que c'est intéressant comme ça de me faire spoiler enfin spoiler c'est pas spoiler mais de me faire guider alors je comprends bien que si je joue moi-même normalement j'ai passé à côté de beaucoup de quêtes et beaucoup de trucs et tout mais j'ai envie de dire c'est le jeu quoi c'est le jeu les gars on ne pourra pas tout faire j'ai bien compris j'ai bien compris qu'il y a plein de quêtes qu'on ne pourra pas faire dans tous les cas donc qu'est-ce que je fais est-ce que je me fais guider par le chat du début à la fin ou est-ce que je fais ma propre aventure et tant pis pour les quêtes qu'on va zapper à un moment donné j'ai l'impression que c'est fait exprès le jeu est fait de telle sorte qu'on ne fait pas tout en réalité donc bon qu'est-ce que tu veux que je te dise tiens ça a quoi de s'asseoir ah oui c'est pour lui non non mais c'est bon on l'a déjà fait mille fois on peut partir oh putain non non mais ça va on l'a déjà fait oh non c'est pas ce que je voulais faire non quel enfer mais non mais en plus j'ai appuyé sur un truc au hasard attendez je me rassou voilà très bien au revoir donc ah mais il y a encore des quêtes ici tiens parfait des quêtes les gars des quêtes alors un autre horizon il y a 6 quêtes qui ont le même le même nom 1000 XP donc c'est pas beaucoup d'XP ça ça doit être simple obtenir médaille de serment 1 ah d'accord médaille de serment jusqu'à 6 ok région indicateur écoute on va tout prendre je sais pas ce que c'est les médailles de serment on trouvera bien on trouvera bien les gars donc alors c'est quoi du coup la quête que je vais zapper si je continue la quête principale Elbibou du coup on va écouter Elbibou non mais c'est bon tu peux le dire là du coup pour une fois mais bon pour les prochaines tant pis écoutez non mais tant pis on ratera des quêtes on le sait mais si tu veux Elbibou dis moi pour la quête là qui va se zapper comme ça on l'a fait puis voilà et pour les prochaines tant pis écoutez il est impossible de faire 100% du jeu en jouant normalement voilà sans un guide c'est impossible qu'est-ce que je vous dise donc à partir de là c'est soit tu fais ta propre aventure soit tu fais le jeu avec un wiki ou un tchat donc dis-moi juste si tu veux Elbibou dis-moi la quête que je ne pourrai plus faire comme ça on verra si elle était peut-être intéressante et qui va du coup que je ne pourrai plus faire si je continue là dis-le toujours on verra si on l'a fait ou pas dis-moi ce que c'est si tu veux bien oh non mais il n'y a pas de problème Elbibou mais dis-moi quand même la quête si tu sais laquelle c'est est-ce que tu te rappelles de la quête c'est la quête de Kina mais je l'ai au moins cette quête ou même pas la quête de Kina ah oui je devais la retrouver c'est ça je devais la retrouver ah voilà c'est ça du coup c'est ça le bois de la sorcière donc si là on continue cette quête là va disparaître d'accord la nouvelle la nouvelle la nouvelle la disparition de Kina vous a donné un coup trouvé chef du village pour en savoir plus sur la qualité de Kina Kina est partie vers le bois de la sorcière débutez vos recherches là-bas bon bah écoutez on va faire ça alors faisons disparu et réapparu allez on va faire ça et on reviendra d'ici plus tard voilà très bien mais pour les prochaines tant pis écoutez pour les prochaines moi je ferai le jeu mais bon on a compris qu'il fallait quand même mieux souvent faire les quêtes annexes avant de continuer la quête principale sinon t'as des quêtes annexes qui vont jarter ça on l'a bien compris après il me parle du chef du village sauf que Kina c'était on a accès à la carte en fait c'est quoi ça qu'est-ce que t'es en train de me montrer toi il me montre où est-ce que je dois partir pour refaire la quête ok on va faire ça les gars sauf qu'il me dit que c'est par là lui écoute on reviendra ici plus tard je vais essayer de revenir à la pierre de ah bah c'est ici parfait ok je vais vite changer de pion bon j'ai bien compris qu'on pouvait faire des recherches plus élaborées ici mais pour l'instant je vais me contenter de ce qu'ils vont me donner là voilà niveau 13 c'est parfait ça niveau 13 on a quoi du coup on a du niveau 13 on a du niveau 13 ouais c'est quoi du niveau 13 en fait ça c'est quoi comme classe on va prendre ça c'est une espèce d'arche et on va le prendre bon attends déjà je dois virer les autres c'est vrai putain alors monsieur Dornkirk vous êtes congédié au revoir et mademoiselle twistel vous êtes congédié au revoir nous allons prendre monsieur carreau notre nouvel archer vous êtes un enrodeur monsieur ou vous êtes un enrodeur ça y est ça fera le taf pour l'instant voilà plus tard on affinera nos recherches pour l'instant non et il faudra un mage là par contre il n'y a pas de mage ah si non il n'y en a pas par contre si je n'ai pas de healer ça ne va pas le faire donc là pour le coup recherche niveau c'est ça en fait je dois payer c'est à ça que servent les points que j'ai en haut les 550 C si je veux des personnages de niveau supérieur je dois payer si je veux que de mon niveau je ne suis pas obligé de payer voilà c'est ça c'est plutôt bien fait du coup comme système au niveau 13 ça me suffit un critère de recherche il faut que ce soit un mage de toute façon donc mage voilà juste mage voilà invoquer un pion du coup ah je peux le choisir là en fait d'accord je choisis directement ici classe mage compétence principale attention si c'est un mage ils peuvent tous healer du coup on n'a qu'à prendre voilà avec charme de feu c'est bien charme de feu boule de feu bah lui il est bien lui voilà lui il est bien compétence secondaire oulala mais il est très très fort lui on va prendre lui là donc c'est Lilith allez voilà invoquer un pion non ça marche pas est-ce que je dois faire retour on va voir est-ce qu'il va apparaître est-ce que Lilith va arriver ou pas du tout pas du tout je suis donc gouré quelque part ah ou pas non c'est bon ah merde niveau 25 ah d'accord niveau 25 attendez il y a un truc que j'ai pas pigé c'est le niveau alors on a pas pigé le niveau j'aurais peut-être dû mettre le niveau aussi alors attends recherche niveau pourtant j'ai mis niveau 13 bah j'avais mis niveau 13 pourquoi c'est un niveau 25 qui s'est ramené putain attends c'est incompréhensible bon on va reprendre c'est bizarre ça bon c'est pas grave euh voyons c'est pas grave voilà je vais prendre lui là lui il est niveau 13 Léona Léona elle me convient voyons voilà niveau 13 comment ça se fait que Lilith est niveau 25 j'ai pas fait gaffe qui t'es ah bien niveau 13 là du coup Léona curieuse cette histoire tu peux sélectionner 5 pions oui mais je m'en fous j'en veux que 1 de pions j'en veux pas 5 pourquoi je sélectionnerai 5 pions la voilà Léona allez Léona je t'embarque c'est parfait tu peux vraiment tout voir oui mais c'est très bien tout ça recruter pour 0 voilà allez merci voilà du coup j'en ai 2 là on peut se barrer je crois ok c'est bon bon on va essayer de faire la quête avec cette histoire de la sorcière avec Kina ou alors on peut continuer à prendre des petites catanexes il y en a partout on voilà une alors il est malade c'est ça il faut trouver un remède ah merde ça c'est la tuile il veut qu'on rassemble des pierres les pierres de réveil sont de miraculeux objets pouvant ramener d'autres personnages ou vos pions ou d'autres personnes à la vie ah on vient de trouver la quête qui va nous filer les objets de résurrection apparemment cela dit quel est l'intérêt sachant que je peux toucher n'importe qui pour le ramener à la vie n'importe quel pion et que si moi je meurs c'est la fin c'est la fin du game donc l'intérêt m'échappe ah moi ce ne sont que pour des quêtes les éclats de pierre de réveil d'accord bon ok éclats de pierre de réveil pour ressusciter son fils parfait je visite je visite donc là à mon avis on est dans le côté nord-ouest de la map ouais c'est ça ok il y a des champs ici alors est-ce que la quête je l'ai c'est ça on sait où on doit aller mais j'hésite un petit peu dans quel bâtiment on peut rentrer alors souvent c'est fermé quand même teraplante puissante donc ça c'est que pour ceux il en est d'accord et on peut les combiner avec d'autres plantes pour que l'effet soit plus intéressant vas-y vas-t'en carreau je vais balancer ça mais qu'est-ce que va-t'en carreau pousse-toi vas-y loote ce que tu veux looter puis barre-toi non tu restes là tant pis juste voir si on peut mettre le feu au foin non pas du tout il y a de la cochonaille ils sont tout ronron ah mais le j'ai pas vu en fait en tant que sorcier mon pouvoir a été changé mon coup fort c'est ça maintenant les coups faibles ça reste ça d'accord ah c'est pas mal en fait la tempête électrique j'avais pas essayé encore est-ce qu'on peut looter les cochons je loote les cochons on visite mieux quand il fera à jour parce que là vraiment on voit tellement rien un truc important au sujet des pions prends des pions avec de bonnes résistances dans quasi tous les domaines si tu peux très bien très bien j'espère que le jour va se lever c'est un peu chiant ah ouais d'accord c'est carrément au sud écoutez c'est pas grave ça fait une petite trotte c'est pas grave il va falloir que je prenne l'habitude d'essayer de jouer que deux jours parce que vraiment ça change tout au niveau de l'éclairage évidemment là on voit qu'on voit tellement mal que bon c'est chiant des gobelons c'est une quête ça tiens c'est une quête il y a une chose souris non ? disparu la chose souris vous attaquez quoi en fait ? qu'est-ce que vous faites ? il y a un ennemi ? qu'est-ce qu'il y a un ennemi là ? ah oui il y a un ennemi un squelette mais je vais où en fait ? je me rends compte que je ne vais même pas au bon endroit mais qu'est-ce que je branche ? je vais au nord je vais au nord je suis censé aller au sud pourtant c'est pas compliqué il suffit juste de suivre la minimap c'est pas grave écoutez on va dire qu'on visite on va dire qu'on visite les gars c'est pas grave Sous-titrage ST' 501 Ça les fait tomber la foudre, donc c'est pas mal. Ça les stun un petit peu. C'est peut-être pas mal. Et ça, en fait, c'est un knock-back, ça. Ils n'aiment pas le feu. Les gobelins n'aiment pas le feu. Bien. C'est un petit peu l'ancêtre de Elden Ring, ce jeu, finalement. Quand tu vois ça. Bon, il faut aller vers le sud. Si on continue par le nord, il ne va pas se passer grand-chose. On va aller au sud. On va aller au sud. C'est bon. Parce que sinon... Après, c'est vrai, j'ai envie d'explorer. J'ai envie d'explorer et de tuer des antilopes partout. Mais bon. Les petits chevreuils. Pour looter la viande. Looter les champignons. Il aime bien looter les champignons. Ah, il y a des grands champignons aussi. C'est infini ce truc ? Ah non, ce n'est pas infini. Ok, dans les souches d'arbres, il y a souvent des gros champignons. D'accord. Ils ne sont pas très craintifs. Écoutez, comme ça, ça nous permet aussi d'explorer la map. C'est important, mine de rien. C'est important d'explorer la map comme ça. Parce que sinon... Qui ça a l'agrant, en fait, ces connes ? Regarde-moi ça. Un loup blanc ! Ah, où ça ? Ah, il est là ! Un loup blanc ! Salaud ! Finissez-le, les gars ! Finissez-le, là ! Est-ce que je m'en charge ? Il m'a interrompu ! Il y a encore des loups, hein ? Il y a 150, des loups ! J'essaie encore de comprendre comment fonctionne exactement le système de target de Locke, en fait, avec les sorts. C'est tellement contre-intuitif, le truc. Deux loups ! Oh ! Oh putain, non ! Oh non ! Noooooooon !! Il est moi ! Il est moi ! Putain, il est interrompu, mais quel enfer ! En plein dans l'arbre, bravo ! Il est où le healer, là ? Je loot mes champignons, moi ! Oh, c'était beau, ça ! Oh, il était beau, le finish ! Encore des coreback ? J'ai appris une nouvelle technique, nous ignorons ! Ils ignorent les gars, ils ignorent ! Encore un loup blanc ! Oh la vache ! Oh non, je ne peux pas l'avoir, je peux me déplacer les roisons ! Ça servit à rien, bravo ! Prendre de l'eau, non mais l'eau, on ne veut pas, c'est bon ! Oh, c'est quoi ça ? Oh putain ! Oh, une chimère ! Oh la tension, elle est peut-être trop chaude pour nous ! On ne sait pas ! On ne sait pas, on ne connaît pas le niveau en fait, c'est ça qui est chaud ! Mais non, sur l'arbre ! Je vais mourir, je vais tout perdre ! Bon, j'ai sauvegardé, est-ce qu'on peut sauvegarder en combat ? On ne peut pas sauvegarder en combat ! Euh, je vais me barrer je pense, on va se barrer là ! Je ne veux pas perdre l'XP que je viens de faire là ! Il est peut-être trop chaud pour nous ! Il est peut-être trop chaud ! Par contre, j'ai noté l'endroit ! Il y avait une chimère ici ! Alors attends, placer un marqueur ! On peut juste mettre des marqueurs comme ça ? Bon, écoutez, marqueur 1, c'est une chimère ! Voilà, c'est ici ! On fuit les gars, on fuit ! Mais non, mais non, mais non ! Il se barre, il va se barrer, il va se barrer là, c'est bon ! Il va se barrer, on va se healer ! Ok, il se casse ! Bon ! On va essayer de se le faire, mais d'abord je sauvegarde ! On n'est plus en combat ! Putain, ils considèrent qu'on est en combat ! Ah, parce qu'il y a encore la barre de vie de l'animal ! Peut-être quand il n'y aura plus la barre de vie, voilà, il n'y a plus la barre de vie ! Bon, on va essayer quand même ! On va essayer, on l'a sauvegardé ! Ah, il y a un fort ici ! Il y a un fort juste à côté là ! Putain, elle est tout le temps épuisée ! Mais quel enfer ce système de course ! On manque tellement de stamina ! Il y a un fort juste à côté ! On va essayer là ! Il y a un fort juste à côté, il y a une fois, il y a un fort juste à côté ! Un fort juste à côté, il n'y a pas de temps mourir ! Donc on entend trop de temps à faire, il y a un fort juste à côté ! Sous-titrage ST' 501 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 Une queue de Saurian ! Ils s'appellent vraiment les Saurians en plus. Ils sont bien faits en tout cas. Sauf quand ils bug à moitié. Déjà on est rang 3 en sorcier, ça évite en fait. Déjà je dois pouvoir acheter peut-être de nouveaux sorts, de nouvelles compétences. En tant que sorcier. C'est pas impossible ça. Il est mort lui là ? Pas du tout. Il n'y a pas un coffre sous le pont, ce serait très étonnant. On meurt. Oh putain, encore. Oh putain. Mais un vivant 3v putain Il stale un petit peu Il a encore un, c'est infini Il a fait un nuit, quel enfer Il est trop loin Il fuit ou quoi là Et le revoilà Qu'est ce qu'il fait Il s'est barré de l'autre côté Trop bizarre, bon Il est revenu ? Il est là ? Il est là Allez, ça dégage Ah mais il est encore 150 Ecoutez, ça fera de l'XP Ça fera de l'XP, c'est pas plus mal J'ai l'impression que la foudre, c'est un poigne sur eux Je casse plus rapidement en plus Bien joué Roger On se prend des niveaux C'est très bien Alors je vais juste aller voir sous le pont Par contre avant qu'on se barre d'ici Juste le pont les gars S'il n'y a pas un coffre Ce serait bien incroyable ça Attention C'est profond Pourquoi il nous appelle maîtresse Oh Qu'est ce qu'on vient de trouver les gars Les catacombes Incroyable Vous voyez, ça c'est de l'exploration C'est pas indiqué sur la map Tu vas là, tu trouves un truc C'est ça un open world intéressant C'est que vraiment tu visites vraiment quoi Tu ne suis pas un marqueur Les catacombes Les catacombes les gars Ok Donc il y avait une entrée pour les catacombes Sous le pont La question c'est est-ce qu'on y va Je ne sais même pas si j'ai une quête au catacombe Parce qu'il est évident qu'il y aura des quêtes ici Donc le problème c'est qu'on peut visiter ça maintenant Et puis peut-être que dans une heure On aura une quête à faire au catacombe Evidemment c'est ça le vrai problème Alors là c'est fermé par contre Comme quoi j'ai bien fait d'y aller Peut-être qu'en fait on ne peut rien faire Ah non c'est fermé ok bon Il y en a une porte fermée au catacombe D'accord Peut-être qu'on peut passer par là Non on ne peut pas Ok On vient de là-haut Je suis perdu Oui Ok Bon mais maintenant on saura que là En tout cas il y a peut-être plusieurs entrées Mais cette entrée là Ça demandait une clé D'accord C'est pas trop profond Il n'y avait pas de coffre Ok Est-ce que c'est indiqué maintenant sur la map les catacombes ? C'est indiqué passage 2 Tiens voilà il y aura plusieurs passages Catacombes passage 2 Il fallait le trouver pour que ça se note sur la map Ça aussi c'est bien Tu dois vraiment trouver les choses pour qu'elles se note sur la map Tu vois On n'a aucune idée de ce qu'il y a juste ici Alors que c'est juste à côté Il y a encore des jeux Ils te montrent la map intégralement Dès le début ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens de faire ça J'ai toujours dit Bon allez On a assez visité On va faire cette histoire de quête Allons-y On va essayer On voit vraiment rien par contre La nuit c'est chaud C'est chaud les gars Je pense que je devrais plutôt Je ne sais pas si je peux passer par On va essayer de passer les rivages On voit rien là Ohlala En plus du coup on est mouillé Donc je ne peux plus utiliser ma lanterne Putain dans ce jeu La nuit c'est la nuit C'est pas genre Non non La nuit c'est la nuit Voilà La nuit on n'y voit rien C'est pas juste un effet de style Genre il faut qu'il y ait la nuit Non non c'est la nuit qui voit rien Ils l'ont bien fait exprès Ohlala En secours C'est bon on a trouvé un chemin Par là On va attendre qu'on soit plus mouillé Pour utiliser la lanterne Ce qui serait sympa C'est qu'on puisse faire un petit campement Pour se reposer Alors je ne pense pas qu'on puisse Mais ça dans un jeu comme ça Ça aurait été une bonne idée Faire son propre petit campement Comme une sorte de jeu de survie Finalement c'est quoi ça Mergret il y a des ennemis C'est quoi ça C'est quoi comme ennemi Je ne vois rien Je ne sais même pas ce qu'on combat les gars Je ne vois rien C'est des zombies ou quoi Qu'est-ce que c'était ces ennemis Insigne antique Ça sent le truc de quête Comme les insignes de quête C'est un zombie ça C'est des sortes de zombies On dirait Sous-titres par Jérémy Ils ont un malus Je ne sais pas ce que c'est Ou alors c'est un buff peut-être Je vais aller voir sur Léna Qu'est-ce que c'est qu'elle a Condition Ah c'est l'enchantement de feu Cette icône D'accord Icône blanche C'est pas un malus en fait C'est un buff D'accord Ça suffit maintenant Bon très bien Bizarre ce qu'on peut Qu'est-ce que c'est C'est encore des zombies On va se défaire T'as fait l'XP de toute façon C'est pas un malus en fait C'est pas un malus en fait Tu te soignes pas Léona Faut peut-être que tu te soignes Plutôt que d'attaquer C'est une tête brûlée C'est une tête brûlée Léona Mais elle est à 15% PV Elle attaque Fun-toi Voilà Mais il est vous là les autres Caro pourquoi tu te heal pas Caro faut te healer Alors Léona devrait faire un heal Pour te healer Elle le fait pas Fais un heal C'est pas un heal ça Elle met d'abord le charme D'accord Le charme de feu L'enchantement de feu Elle veut pas le healer C'est bizarre quand même L'autre il a 15% de PV Elle veut pas le healer C'est chelou ça Quand ça se fait Ah c'est bizarre Elle veut pas le healer Il est dans le rouge Je sais pas Il doit avoir une raison Oh la vache Qu'est-ce qu'il vient de se passer Ah ça y est elle va le healer Elle s'est décidée Ça y est Attends mais je rêve Ou il peut pas se healer en fait Attendez Attends il est pas en train de se healer Il peut pas se healer plus que ça Attends attends J'essaie de comprendre là On dirait que Caron ne peut pas se healer plus que ça Mais c'est dû à quoi ça J'ai pas encore compris Ce qui nous empêche de nous healer les gars Là on voit que le carreau Il est à 20% de PV Il peut pas être healer plus que ça Mais je sais pas d'où ça sort exactement Cette histoire Il est à 204 PV Il peut pas être healer plus Mais pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? C'est pas clair non plus Connaissant du bestiaire Incroyable Tu peux voir à quoi Ils vont être vraiment efficaces Ou pas Les pions Les quêtes qu'ils ont déjà faites Est-ce qu'ils connaissent Sur les régions Sur le monde Il y a de l'érosion Sur les PV Mais genre ça en continue Ça s'arrête jamais ça On est obligé d'aller dans une auberge Pour dormir Il a pété ce con Attention il peut pété Il fait prout Il fait prout Au fur et à mesure Que tu prends des dégâts La part insoignable Mais ça c'est horrible Quand même comme truc La part insoignable De ta barre de vie augmente Pour la soigner C'est qu'avec les items Les items ou l'auberge donc Ah c'est super relou ça Si tu es au fin fond D'un donjon Genre tu peux quasiment Plus te heal Si tu n'as pas les bons objets Lourd dingue Sûrement cette mécanique J'espère qu'ils auront viré ça Dans le 2 Tout d'un coup de vue D'un coup de vue Ma lanterne est vide, c'est ça ? Non ? Si la lanterne... Elle est vide ? Elle est pas vide ? Ah elle est vide ! Alors attend, faut que je la... Faut que je mette du combustible Comment je fais ça moi ? Ajouter poids, voilà. Il y a beaucoup des bouteilles. Pourquoi est-ce que là ça en jaune ? Je ne sais pas du tout. En remplir combien ? J'en ai qu'une. On peut pas dormir quand on est chez les... Non, d'accord. C'est que dans une auberge, tu peux pas dormir sinon. On peut pas t'agripper ? Qu'est-ce que c'est ? Encore des morts vivants dis-donc. T'es un coup ? Je vais prendre des bouteilles... A l'haut de 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 l'haut Vous voyez, là, il a pu se remettre sa vie. Ah mais c'est parce qu'il est mort ! En fait, il vaut presque mieux les faire mourir pour les raids après. Pour qu'ils soient 50% PV, c'est ça ? On dirait bien. Merci, Polo ! Pour les 38 mois ! C'est un bon compagnon, Polo. Bonne année ! Tu n'étais pas venu depuis tout ce temps-là, Polo ? Tu sais qu'on le voit rarement quand même, Polo. C'est pas un bon nombre. Super content de toi sur ce jeu ! Eh ben tant mieux, Polo, tant mieux ! Bonne année, Polo ! Enfin, on va être en février quand même. Euh, ben j'ouvre la herse. Bien sûr ! Levez la herse ! C'était quoi cette quête de lever la herse ? Ça ! Oui, on le fera ! Et du coup, il parle de cette mine, il parle de là ? On va le faire du coup ! Il parle de cette mine sans doute ! Bon, on va le faire, on est à côté ! On est à côté les gars ! Parfait ! Bon ! Il s'est un petit peu handicapé à cause des PV, mais bon, c'est comme ça ! Ouais ! On va le faire, on va le faire. On va le faire ! On va le faire ! jamais fait jouer une femme quand on a un homme c'est louche pour moi une femme doit juste suivre le héros voilà donc on est sur quelqu'un qui essaie d'être drôle tout en étant lourdingue sur un secondaire alors on appelle ça voyez ce genre de bonhomme pas compliqué c'est bloqué masquer l'utilisateur on me dire évidemment c'est un petit peu violent bien sûr mais c'est un poids mort malheureusement parce que si c'est comique c'est pas drôle s'il est sérieux il est abruti c'est un poids mort on peut rien y faire bon du coup là automatiquement c'est grenade c'est grenade désolé désolé monsieur allez voir la porte à côté s'il vous plaît monsieur ils seront peut-être plus indulgents avec les handicapés merci monsieur au revoir bonne continuation monsieur bonne continuation au revoir sauvegarder par dessus comment ça j'ai déjà sauvegardé non non je re sauvegarde on re sauvegarde bonne continuation monsieur bon courage bon courage bel humour monsieur bel humour bravo allons-y et ça le problème qui soit sérieux ou que ce soit l'humour ses grenades du coup dans les deux cas malheureusement tu ne peux pas tromper un ratanas salaud comment s'appelle cet endroit l'ancienne carrière bon faut lever la herse très bien parfait il y a les champignons en plus bon faudra juste du coup que je me renseigne pour savoir quels sont les objets qui nous permettent de nous remettre notre nos pv full parce que sinon voilà là tout le monde est à 50% sauf moi loul tout le monde est à 50% pv est forcément handicapant on peut pas se lier plus que ça donc ça c'est un vrai problème il faudra savoir comment faire crafter ou acheter des objets qui nous permettent de remettre tout tout nos pv ça c'est important pour nos futurs expéditions les gars à merde il ya quelque chose derrière ce mur il n'y a rien à faire pour le moment à abba alors du coup il faut des explosifs alors peut-être alors c'est une future quête il n'y a rien à faire pour le moment s'il dit qu'il n'y a rien à faire c'est que c'est pour une future quête je pense ou alors faut trouver un explosif et le ramener pour faire péter le mur on va passer par là qu'est ce qu'il a lui mais tu es fou ils sont faisables ils sont faisables oh la vache ils sont faisables en secours tellement le bordel quand même dans moi ça quoi ah mais il y a un mage il y a un mage putain oh la la mission complétée merci on a complété la mission les gars ça vous fait plaisir qu'est ce qui m'arrive je suis atteint de cécité très bien je suis céciteux les gars céciteux je peux pas la remettre debout allez il nous faudra aussi des trucs pour pour ne plus être céciteux en loul je suis céciteux les gars céciteux ah mais je vais mourir je suis à 8 pv c'est pas ce qui m'est arrivé 8 pv ah non ça j'ai de la chance on me heal le beau jeu c'est arrangé il y a un boss vous croyez il y a peut-être un boss on dit qu'il y a un boss là on n'arrive pas à le toucher ah si c'est bon je suis céciteux ils étaient mille là dedans ou comment ça se passe en fait c'est lui qui les heal là mais c'est le mage qu'il faut tuer le mage le mage les gars mais vas-y Roger attaque pourquoi il attaque pas Roger putain faut tuer le mage putain mais non je suis mort sans savoir comment putain la fin du combat en plus oh putain sérieux mais qu'est-ce qui me tue oh mais oh putain à la fin du combat quoi putain c'est pas vrai merde quoi merde putain faut se retaper ça là oh non putain pitié quoi oh Sous-titrage ST' 501 Il faut vraiment se faire l'hommage en premier, mais comment ils peuvent comprendre s'il faut faire l'hommage en premier, putain ? Comment peuvent-ils comprendre ? Peut-être que je peux le saisir ? Mais vas-y ! Il est où le mage ? Il est là le mage, pourquoi il ne le tue pas ? Putain mais... Je fais zéro dégâts, zéro dégâts, hommage ! Vas-y, finis-le, c'est bon, il est mort ! Ça s'est mieux passé que la première fois, on n'a pas eu le malus de fou là ! Le cécité qui dure 3 minutes, attention ! Ça s'est mieux passé les gars ! Il faut vraiment que j'aille up les compétences du sorcier par contre ! Je pense que j'ai accès à d'autres sorts là, on est rang 4, rang 5 donc... C'est sûr les gars ! Bon, il n'y avait rien de plus là ! En fait, j'aime beaucoup le jeu mais en tant que jeu concept quoi ! Tu sens vraiment que c'est un jeu concept ! Et en ce sens, c'est plus que respectable ! Mais j'attends beaucoup du 2 ! Quand tu vois le bordel qu'il y a là... J'attends le 2 avec des putains d'améliorations moi ! Evidemment ! Il est là le bonhomme, vous l'avez pas vu bande de con ! J'attends ! Peut-être que les miners viennent ici pour restreindre ! Oh, c'est la première fois qu'on voit un coffre comme ça ! Première fois qu'on voit un coffre... 1000 pointes ! On dirait une arme ! On aurait dit une arme, on va regarder ce que c'est que c'est exactement ! 1000 pointes ! Mais moi aussi j'avais une arme au fait ! J'avais une baguette pour moi ! On ira en 4 sorciers ! Ouais, donc c'est sûr qu'il y a des trucs ! Arme ! Ah non, c'est pas pour moi ! Dire un arc, non ? Attends, béquille du magicien, c'est pas pour moi ? Ah non, c'est pour... C'est même pas pour un mage en fait ! Non, c'est un arc en vrai ! C'est un arc ! D'accord ! Bon, ça c'est moins bien pour lui ! L'épée de fer, d'accord ! Et là... T'as pas mieux avec ça toi ? Bon ! Ah, c'est pour lui ! Ah non, il peut pas le mettre ! Ah oui, parce que c'est pas sa classe ! Ah oui, parce qu'il est mage et en fait c'est le truc... Je sais pas ce que c'est en fait l'icône qu'il y a à droite ! C'est le mage quelque chose... Peut-être le paladin ? Je sais pas ! Je sais pas ! Peut-être le paladin, l'icône qu'on voit en bas... Bon ! Il peut pas le mettre du coup ! Ok ! Attends, comment ça, la tunique c'est mieux que ce que t'avais toi ? Pardon ? Attendez, attendez, je vérifie un truc... Comment c'est possible ? Ah oui, non, parce que c'est un habit ! Non, j'ai rien dit ! Oui, parce que c'est pas le même slot ! Voilà ! Voilà ! C'était ça l'explication ! Alors, ça fait quoi ce bijou ? Boucle d'impatience... Ah oui, 70% de protection... Alors je sais pas quoi, j'aimerais bien savoir ce que c'est par contre, parce que moi je peux le mettre pour moi... Mais je sais pas ce que c'est l'icône qu'on voit en bas... Qu'est-ce que c'est ? Je sais que le premier c'est le poison, la bouteille à gauche c'est le poison, mais l'avant-dernier... Si vous savez ce que c'est les gars, l'avant-dernier, le malus là... L'altération, vous savez ce que c'est l'avant-dernière ? C'est le sommeil, c'est ça ? C'est une lune ? J'arrive pas à voir ce que c'est, pardon mais... Je ne vois absolument pas à quoi ça correspond... Appuie cerise pour plus de détails... Euh... Effectivement... Ah oui ! C'est bien le soleil, ok, l'avant-dernier c'est bien le soleil, d'accord... Et bien on le saura... Du coup on en connaît deux... La bouteille c'est le poison, à gauche... L'avant-dernier c'est le sommeil... Ouais donc c'est énorme, c'est 60% de protection contre le sommeil... C'est très intéressant... Est-ce que je le mets à moi-même ? Euh... Ouais plutôt à moi-même quand même... Je ne peux pas le mettre à moi-même, d'accord... Parce que c'est que pour les... c'est que masculin ? Est-ce que c'est indiqué ? Attends... Alors non, c'est aussi pour mage et sorcier... Alors j'aimerais bien comprendre... Pourquoi je ne peux pas le mettre à mourante... Euh... D'avoir une explication... Il n'y a pas de masculin féminin, je ne le vois pas... Non... Attends... Bah il n'y est pas pourtant avec elle... Quelle est l'explication ? Il n'y a que Roger qui peut le porter... Même Caro et Léona ils ne peuvent pas... Ça alors... Mais pourquoi ? Si tu peux... Ah il faut le donner ! Ah putain parce que c'est lui qui l'a uniquement ! Ah... Ah... Oui d'accord ! Ah oui c'est lui qui l'a uniquement ! Putain faut le donner avant d'accord ! Ah l'enfer ! Oui oui... Bon bah du coup... Après j'ai presque envie de lui laisser en fait... Non je vais lui laisser ! On va le laisser à Roger finalement... On va lui mettre... Voilà... Voilà... Comme ça il ne dormira pas sur le champ de bataille c'est bien ! Oui oui bien sûr ! Bien sûr ! Parce qu'il l'a dans son inventaire tout simplement ! Oui donc du coup ça veut dire que... Ça veut dire que... L'autre con qui avait l'arme... Voilà... Il faut que j'aille dessus... Voilà c'est écrit là putain ! C'est comme ça que tu le vois ! C'est bien le paladin ! Voilà cette icône ! Voilà... C'est bien le paladin ! Ok... Le sorcier c'est bien ça ! Voilà là on comprend mieux les icônes ! Il n'y a que le paladin qui peut le prendre ! Ok... Ça c'est l'archer mage d'accord ! L'archer mage les gars ! On pourrait faire un archer mage ! On a été mage donc on pourrait passer archer... Ce qui ferait l'archer mage quoi ! Et ça par contre... On pourrait le filer au rôdeur ! Voilà ! Mais je ne sais pas si c'est plus puissant que son arme ! Ça ne fait que 48 de dégâts au rôdeur ! Voyons si je lui file... Donner ! Alors le rôdeur c'était... On avait bien un rôdeur ! C'était qui déjà le rôdeur ? C'était carreau je crois ! Oui ! Non on ne peut pas ? Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! D'accord ! Je ne sais pas pourquoi... Vous ne pouvez pas donner cet objet à ce pion de soutien ! Peut-être qu'on ne peut pas donner les armes au pion de soutien ! Je ne sais pas pourquoi... Apparemment c'est ça ! Bon bah du coup... Bah au revoir alors ! C'est bizarre... Ok ! On peut miner là ? Allez vas-y mine ! C'est bon ? C'est fini le gisement là ? C'est fini ! Vous n'avez oublié la bourse garnie vous vous rendez compte ? Et une pomme en plus ! On se repère ici bonne chance ! Bonne chance à tous ! Dernière page de journal ! On entend les chauves-souris je crois... Oh là là ! Il y a un gros là-bas ! Il y a un troll des cavernes de l'autre côté... Après c'est dommage qu'il n'y ait pas de notion tu vois... Genre de furtivité, d'attaque furtive... Après tu me diras peut-être qu'avec le rôdeur ou l'assassin oui tu vois... Parce que ce serait pas mal de pouvoir prendre... Oh non... Ok... De prendre les adversaires par surprise tout ça tu vois... Mais là ce qui est sûr c'est qu'en tant que sorcier on ne peut pas... En tant que sorcier on ne peut pas faire ça... Mais revenons au combat ! Putain ils sont cons ! Mais ils ont un gros ! Ils l'ont un gros ! Oh ! What ! Oh putain les dégâts ! Non ! Oh non je vais pas mourir ! Putain ! Pitié ! Putain non ! Qu'est-ce qu'il me veut ! Il me faut du heal ! Il me faut du heal ! Mais elle est morte ! Putain on va mourir ! Bon je vais run je pense... On balance du heal ! Balance du heal ! Pourquoi ils n'attaquent pas putain ! Mais qu'est-ce qu'il... What ? Il est passé par là ! Genre il est passé par la porte là ! Il s'est bloqué ! Il s'est bloqué ! Il s'est bloqué ! Ha ha ! Quel enfer ! Quoi ? Mais quoi ? Oh non ! Putain ! Je suis mort pour rien ! Non mais vas-y ! Mais... Mais c'est quoi ce jeu là ? Non mais... Il faut tout se retaper ! Oh mais c'est pas possible ! Oh putain ! Non ! Non mais non ! Quoi ! Non ! 10 minutes à refaire ! Là ce qu'on a fait ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! On peut pas jouer à ce jeu en fait les gars ! Non mais attends ! Mais on peut rien faire en plus ! J'ai pas de roulade ni rien quoi ! T'es complètement à la portée du premier ennemi qui est trop fort ! C'est pas... C'est pas une notion de skill quoi ! C'est putain ! Oh putain ! Non mais c'est lourd quoi ! Bon mais c'est reparti ! On refait tout ! Oh putain ! Sérieux quoi les gars ! Bon c'est là où la porte s'était fermée je crois ! Non il y a un mur ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a un mur ? Pourquoi ils ont pas fait un système de checkpoint dans ce jeu ? Il y a un problème non ? C'est pas possible ça ! Genre c'est à l'ancienne quoi ! Faut sauvegarder toutes les minutes ! Toutes les deux minutes tu sauvegardes dans le jeu ! C'est... C'est... On avait été bons en plus ! C'est pas possible hein ! Non mais d'accord ok ! On va s'en valer tout le temps ! Après chaque combat tu sauvegardes ! On a compris ! Après chaque combat tu sauvegardes ! C'est à l'ancienne ! Parfait ! On a compris les gars ! On se fera plus avoir c'est bon ! C'est bon ! C'est à l'ancienne ! Ok ! C'est à l'ancienne ! Ok ! Très bien ! Et à l'ancienne ! N'est-ce pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est un buon de manière nécessaire ! À 1h ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bon ? Tout le monde est décédé ? Ok, c'est à l'ancienne, on l'a compris. On peut se faire tirer par le moindre ennemi n'importe quand. Très très bien. Parfait, on l'a compris. Non mais qui... C'est moi arc long ? Mais attendez, c'est pas ça qu'on a eu tout à l'heure ? Arc long renforcé, mais tout à l'heure on n'a pas eu ça ? Genre les loot ça change... Ah mais d'accord, parce que les loot ils changent en plus ! On n'a pas les mêmes loot dans les coffres ? Apparemment. Ah d'accord, il n'y a pas les mêmes loot dans les coffres en plus. Mais what ? Ah ouais d'accord ! C'est pas les mêmes loot dans les coffres les gars, non non. Ça change à chaque fois. Il y a un côté random là-dessus, j'y crois pas. Ok. Tu vas miner s'il te plait ça en face, regarde. Allez Roger, miner. Ok ! Eh ben putain ! Tellement de trucs bizarres ! Bon, Daniel Tranquozo, je te dégage maintenant ou tu te calmes ? Tu veux finir comme l'autre ? Première et dernière sommation. Bon, on est dimanche, évidemment. C'est compliqué. Première et dernière sommation, il n'y en aura pas d'autre. Donc voilà, tu te calmes maintenant. Oh putain ! C'est dur les gars, c'est dur. Alors. Ok, donc les loot en fait ils sont générés aléatoirement tout le temps. D'accord. Ah c'est un jeu concept, on est d'accord. C'est un jeu concept, très bien. J'ai pas la bonne clé. Bon, c'est peut-être l'espèce d'ogre qui droppait la clé, tiens, qui nous a décimé. Bon. C'est bon, on a tout looté. On va dire qu'on est bon. Dimanche, non, on est samedi. Oui mais c'est pareil ! Jouez pas sur les mots en plus. Ça va mal se finir. Bon, on va sauvegarder. J'vais pas m'énerver. Bon, il était où ce connard d'ogre là ? Putain mais t'as vu ce... Comment tu veux faire quoi ? Je peux pas, je peux pas l'esquiver. Qu'est-ce que tu veux que je veux faire ? Si encore j'avais un sort qui me permettait, je sais pas, de me téléporter Ou j'en sais rien, quelque chose Mais là, non Je suis à la merci de l'ogre Bon Est-ce qu'il est toujours là ? S'il faut, il a peut-être disparu J'ai envie de dire Si le loot des coffres est généré de façon random Peut-être même que les ennemis sont générés de façon random Je vois pas d'ogre Ah, si, il est là Bon, mais il est là J'ai sauvegardé au moins, je crois que oui Il n'y a pas de préparation là Je ne peux pas être prêt Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient Attaquez-le, monde de connard Comment tu veux faire ? Mais putain ! Mais pourquoi il m'attaque à moi là ? Mais c'est pas vrai ! On a un tank pour l'agro, il sert à quoi ? On a un tank pour agro Les ennemis, c'est à ça que ça sert Putain ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais elle est encore morte ! Attendez, en fait j'ai l'impression qu'il attaque que les mages ou quoi lui ? Il attaque que les mages là ? Ou comment ça se passe ? C'est quoi cette connerie ? Attaquez-le, monde handicapé ! Il tape que les femmes, ah d'accord Il tape que les femmes, très très bien Je ne vais pas m'énerver Bon j'ai sauvegardé, ça va Il se trouve où ce conner ? Non, on va se le faire les gars, il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Par contre il faut que les deux autres cons attaquent, sinon on ne va pas y arriver Il faut attaquer les gars Ah bah il le dit là, tiens il le dit, ça y est En fait ils ont appris le truc quoi Les pions ont appris le truc, du coup ils me le disent Attaquez-le là ! C'est le pull, maintenant, attaque-le On l'a dit là Je vous dé erhö de beaucoup En fait il est là Il est envers à l'intérieur, maintenant C'est le pull, maintenant Est au fur et à l'intérieur On l'a dit à l'intérieur On l'a dit, là On a dit, là Il est envers à la main On l'a dit, là En plus il est envers à l'intérieur Il est envers à l'intérieur Ca tire à côté Oh mon dieu, non quand même les gars Je pense qu'on peut la voir si on fait super gaffe, mais il faut que les autres fassent des dégâts aussi Putain, mais il va où ? Allez toi Roger Bon, Léona va y rester Voilà Il est où l'autre ? Il est où ? Il est là ? Il est là Il faut attaquer les gars, si on n'arrivera pas Mais pourquoi je n'arrive pas à attaquer, putain ? Oh non, je suis essoufflé, quelle erreur C'est bon Ah, rouge de colère, c'est pas bon ça Il est rouge de colère, putain, je fuis C'est bon Oh Oh Finissez-le ! Merde, Roger est décédé Merde, Roger est décédé Oh Pas mort là ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il était fini Il était fini Putain J'y crois pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il y a de quoi être deck quand même Il y a de quoi être deck J'aurais pas dû aller rez le carreau qui était au sol là C'est ma faute, j'imagine C'est ta calotte, c'est bon C'est beau C'est bon C'est now Attends C'est touchier C'est parti de Diu Calotte Oh la 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 vitesse quoi t'as pas le temps oh la la mais non quand je pense qu'il était mort c'est pas vrai c'est pas vrai utile les items s'arrête pas me dire dans le chat d'utiliser des items des items vous voulez utiliser des items très bien alors faut utiliser des objets lesquels objets des remèdes pour générer la vie c'est ça les plantes c'est ça vous les utilise parce que là j'ai un morceau de chair je sais pas quoi en faire galvaniseur non ça sert à rien pour éviter force de dormir ça on sait pas ce que c'est non plus une noix de la chair champignon c'est pas indiqué très très bien champignon oui je fasse quoi en fait un truc pour la stamina c'est ça mais c'est pas ça qui va nous aider un petit peu mais c'est pas quel objet en fait vous me dites les objets quel objet il n'y a rien d'incroyable là dedans qu'on perd du temps merci au revoir putain il est où la vue des femmes l'excite mais c'est de par dieu gérard qu'est ce que tu fais là oh Non mais putain, en pleine course quoi Sérieusement Bon l'autre va healer Ah merde il est là putain, on n'a pas de bonne Il a fallu qu'elle healer là putain Ah est-ce que l'éclair je l'étourdis là, attends Attends j'ai l'impression qu'avec l'éclair en fait je le stun Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé quelque chose là C'est l'ogre de Sekiro C'est ça Putain mais vas-y J'ai eu l'impression parfois qu'en lui faisant la foudre il était un petit peu stun Mais je sais pas c'est peut-être pas à chaque fois où C'est pas clair non plus C'est pas là C'est où qu'il était Ah oui là La vue des faibles excite Au secours Au secours Bah donc Il est pas stun du tout en fait Qu'est-ce qu'il se passe Mais qu'est-ce qu'il se passe là, il y a une herse qui s'ouvre maintenant Ah bah d'accord C'est un bug ou quoi là La herse c'est ouverte les gars Ça serait pas un bug ça des fois Bon alors c'est Non je sais pas Ah j'en sais rien les gars C'est trop compliqué Va savoir ce qui vient de se passer encore Mais non je fuirai bien On a failli la voir tout à l'heure les gars Je vais pas fuir Cette con ou quoi On va la voir Bon Non faut être patient Faut pas faire le con C'est tout Léonâtre est passé attention La prochaine cible Non j'ai plus d'endu J'ai eu de la chance Il est pas venu à moi J'ai eu du bol J'ai eu de la chance J'ai eu de la chance C'est parti ! Mais attaquez-le, putain, les gars ! La moitié des boules dans le vent, quel enfant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! Oh non ! Il va falloir d'y rester là, on va tendre à temporiser Roger ! C'est bizarre, il ne m'attaque plus à moi maintenant ! Il attaque Roger mais plus forcément les femmes ! Chelou hein ! Merde ! On a deux morts là ! Oh là là ! C'est bon ! Tout le monde érez ! Il est où ? Le voilà ! Quel enfer ! Mais sérieux quoi ! C'est vraiment l'enfer ! Il y a pas d'autre mot je crois ! Non mais... C'est tellement minable ! Putain sérieux ! C'est quoi ce combat ? C'est bon ! Je tu crois ? Oh ! Je ... Il va mourir ou pas au bout d'un moment ? Il a gros kill. Il a un pixel de vie, la merde. C'est bon, il est mort. 5000 XP, quoi. Eh ben, putain. Ouuuh. Je suis étonné qu'on n'ait pas pris un niveau avec 5000 XP quand même, mais bon. On va dire que c'est normal. Ben voilà, c'était pas si compliqué les gars, voyez. Il n'y avait rien de compliqué les gars, rien de compliqué. Ce ne fut qu'une formalité. Il y avait un gisement là. Heureusement qu'il l'a vu, je ne l'aurais pas vu moi. Je ne l'aurais jamais vu ce gisement. Regarde-moi ça. Il se fond tellement avec le décor. On disait que c'est le décor le gisement. Merci pour les GG. Bon. Puis ce qui est cool, c'est qu'en plus, on a pu faire la quête de la herse de l'autre. Donc c'est bon. Bon, il y avait au moins deux coffres. Ce coffre-là. Est-ce qu'on peut les tuer ces chauves-souris, s'il vous plaît ? Il y a une chauve-souris, les gars. Attaquez-la, s'il vous plaît. Merci. Bon, on n'a pas de sauvegarder par contre. On a compris. Non, mais chaque combat, tu sauvegardes. Ça, très bien. C'est à l'ancienne. Bon, on va tout faire dans l'ordre là. Je ne peux pas me... Je suis au maximum. Ok, bon là. Cette chose-là, examinée. Et maintenant, deux ogres. Voilà, pitié. Oh non, des morillons. Je prends tous les champignons, moi. On verra plus tard à quoi ils servent, tous les champignons. On peut le péter, tout ça, vas-y. Oh, bordel, mon dieu, mais... Quoi, s'il nous faut des champignons de Davernes, on sait où en trouver, c'est ici. Je ne sais pas. On va s'enfoncer. Ah ouais. Mais bon, c'est fini. À un moment donné, il faudra quand même qu'on s'intéresse au crafting. Parce que bon, on loot du minerai et plein de conneries, mais... Si on ne fait pas de craft, j'ai peur que ça ne serve à rien. Putain, mais la lenteur du curseur, quoi. Sérieux, on se croirait sur un point-and-click console en 95. Je vous jure. Regarde-moi ça. Et c'est autorisé, ça ? C'est autorisé, les gars ? Hein ? Sérieux ? La lenteur du curseur, les gars ! Même Command & Conquer, Warcraft, sur console, en 96, ça allait plus vite, quoi. Regarde-moi ça. Ça devrait être interdit. Bon. Euh... Ok. On n'a peut-être pas... On n'a pas fait cet emplacement-là. Attendez, je continue à looter les champignons, il y en a partout. J'aime bien les champignons. Je vous dis que j'aime bien les champignons. Je vais juste checker le poids. Il y a des conneries tout le temps. Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça. Je ne bouge même pas. Vous vous rendez compte ? Je suis sur le sol, il y avait un champignon, une noix, une connerie, et maintenant je peux creuser. Vous vous rendez compte du nombre de loot qu'il y a au mètre carré dans le jeu ? C'est un vrai délire. C'est un vrai délire. On va sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. Bon, il y a quoi derrière là ? Ouvrir. Je n'ai pas la bonne clé. Je n'ai pas la clé. T'es bien gentil toi. Ah ouais, je n'ai pas la clé non. C'est ici. Mais on s'en fout, je pouvais y aller comme ça de toute façon. Ben oui, on connaissait déjà cet endroit. Bon. Il y a des morts vivants, c'est oui ou c'est non ? Ou non ? Ben c'est non, qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce qu'il raconte qu'il y a des morts vivants, s'il n'y en a pas ? Bon, je pense qu'on a bien visité le bordel. On va peut-être mettre les voiles. Donc ça, c'était là où il y avait la herse. Voilà. On est d'accord. Bon. Donc la sortie, ça va être là. Ah, il y avait un petit chemin à droite là-bas, j'ai quand même allé voir. D'accord. On va revenir vite fait. C'est à ma droite quand on revient, d'accord. Il y a encore plus à looter que dans un Elder Scroll, les gars. Pourtant, il faut le faire. Il faut le faire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être là. C'était bien ça. Putain, c'est quoi ça ? Un serpent ? Masque incognito ! Là, c'est en lourd déjà ? Non. Merde, comment on le voit déjà ? Comment on le voit si je suis en lourd ? Ah oui, ah oui ! Bah, je vais filer tous les minerais à Roger, de toute façon, c'est pas grave ça. Bon. Ok. C'est cette porte-là qui était fermée. Genre, il y a une clé ici, mais... J'ai pas la bonne clé, mais en fait, elle n'existe pas, la clé surtout. Elle n'existe pas, les gars, la clé. Bon, on a tout fait, c'est bon. Vous savez que je pourrais aller valider, je pourrais en profiter pour partir de là et aller valider la quête de la herse, non ? Est-ce qu'il faut lui parler au bonhomme, non ? Attends. Euh... Ah oui, annoncer au marchand que la voie est libre. On va faire ça. Je vais d'abord revenir, parce que c'est pas loin du tout. Pour lui dire que l'herse a été levé. J'ai pas si on a vraiment tout visité d'ailleurs ici, j'en doute. Ben non, voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là ? Est-ce qu'il y a une autre herse ici ? Ah mais il y avait deux herses, lui, du coup. Ah non. Ah non, celle-là, elle est fermée. Comment ça ? Ah, il y a un coffre en plus derrière. Comment on dirait un coffre ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quand même pas clair, les gars, le jeu ! Hum ? Ah bah c'est ouvert finalement, ben alors. Ah, c'était pas un coffre, merde. C'était pas un coffre. Et là... Examiné. Il nous refait le coup, c'est le deuxième mur où on nous dit il y a un truc à faire, mais rien pour le moment, d'accord. Bon. Bon, écoute, on va aller parler au bonhomme. On va lui dire qu'on a validé son bordel, là. Bon, faut que j'arrête de looter les champignons. Bon, je vais filer les minerais. Alors je fais comment déjà ? Là... Tout ce qui est dans matériaux, voilà. Qu'est-ce que c'est qui pèse de lourd, là ? En fait, c'est les champignons surtout. Genre ça. Voilà, minerais de cuivre. Donner. Roger. Tout, 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 tout. Il lui donne tout. Je peux peut-être tout lui donner directement, non ? C'est possible de faire ça ? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit possible. Je pense pas. Remèdes. Voilà les champignons, là. On les donne à Roger. Voilà, je suis à 36. Ceux-là aussi. Qu'est-ce que j'ai beaucoup ? Ça aussi. 33, c'est mieux. Ça, ça remet de la vie et de l'endurance, du coup. C'est quoi le P qu'il y a à côté ? En fait, c'est tellement compliqué, putain. T'es obligé de faire des tests, en fait, pour savoir combien ça te redonne. Tu vois que tu peux le combiner, donc c'est-à-dire que tu peux le combiner avec autre chose. Pareil, il faut faire des tests. Le P, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est la puissance du truc, ça ? V, P. Il n'y a que du P, en fait, je vous rends compte. Ah non, M. Il n'y a pas que du P, il y a du M aussi, les gars. Il y a aussi du M. Incroyable. P, c'est petit. Ça aussi, il faut le savoir. Ok, d'accord. P, c'est petit. M, c'est moyen. G, c'est grand. Très bien, merci. D'accord. Si tu donnes tes champignons, il va tous les manger ? Non mais c'est sérieux ? Ah non, il n'a pas intérêt à les bouffer, les champignons. Il n'a pas intérêt à les bouffer, les gars. Je vous préviens, il n'a pas du tout intérêt à les bouffer. Je vais filer deux pioches, tiens. Non, une. Voilà, bon, le reste, on ne sait même pas à quoi ça sert. Il va les manger ? C'est horrible. C'est horrible, ce jeu. Allez, 33, ça ira. De toute façon, il faut que je... Comment ça se fait que je suis déjà plein de conneries, moi ? C'est quoi tout ça ? Plastron rouillé. C'est encore pour le crafting. C'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer sur terre, les gars. C'est l'enfer sur terre. On n'en est pas loin. Allons-y. Je vais peut-être sauvegarder avant de lui causer, on ne sait jamais. Il peut tout se passer dans ce camp de jeu. Ah, il y a une suite de quêtes. Le clan des Ogres. Oh non, c'est... Ne me dites pas que l'Ogre il a repop quand même, là. Attendez, attendez, je l'ai tué, l'Ogre. Je l'ai tué. Oh non. Attendez, je profite qu'il fasse jour. Qu'il fasse jour, là. Ok, il y a une suite de quêtes, les gars. Ça sent, il y a d'autres rogues à tous les coups. Ah non, on va y aller. Un mort-vivant ! Ah non, c'est un gobelin. Putain, on est 6 ! On a déjà le sorcier niveau 6. Au début de l'âge, on était rang 1. On était rang 1, les gars. Ça va à une vitesse ! Tant mieux, hein. Pour une fois, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre, les gars. Ne nous plaignons pas. Bon, je connais cet endroit, non ? Tout à l'heure, c'est là où on était. Ouais, c'est là où on était. Sauf qu'il n'y avait pas de gobelins, à ce moment-là. Peut-être que de nuit, il n'y a pas de gobelins. On peut peut-être aller un petit peu voir ce qu'on peut voir comme nouveau sort, les compétences, là. Vu que je suis rang 6. Et ensuite, on vient ici. C'est pas mal de faire ça. En plus, ce n'est pas très loin. On va faire ça, les gars. Voilà. On reviendra du coup à l'ancienne carrière après. On va faire ça. Sauf que Grand Soren, est-ce que je peux faire ça, là ? Ah oui, je peux faire ça, là. Est-ce qu'on peut se téper ? On avait un truc pour se téper, mais jamais l'utiliser. On va voir si on peut. Alors, c'était dans... Outils. Ça, là. Une pierre magique qui téléporte un grand Soren. Ah, mais oui, d'accord, c'est où je veux, en plus. Oh là là, mais d'accord. Ah ouais, c'est très bon, ça. Parfait. Et en plus, c'est limité. Merci, Marc-Alexandre. Pour les 13 ours, tu es bien bon, Marc. Bien bon. Chaque pierre disparaît après une seule utilisation. C'est une blague, j'espère. Il y a marqué que c'était limité. Ben oui, je l'ai toujours. Mais franchement, c'est incompréhensible, ce jeu, on est d'accord. C'est pardon, mais il y a trop de trucs qui ne vont pas, quoi. C'est quoi ce bordel ? C'est la description qui ne va pas ? Le jeu t'indique que les pierres disparaissent après. Et là, j'ai une pierre où c'est indiqué l'utilisation illimitée. C'est pour la transpierre normale. Et comment ça se fait qu'on m'a fini la transpierre éternelle, alors, dès le début ? Que je n'ai rien à faire. T'as une pierre spéciale du DLC. D'accord, ils ont foutu des conneries du DLC. Mais ça, c'est nul, ça aussi. Ça peut casser un jeu, ça, les gars. On est d'accord ou pas ? C'est stupide, ça, quand même. Des joueurs qui ne connaissent pas un jeu, qui vont l'acheter plusieurs années après sa sortie, les développeurs vont se dire que c'est vachement cool de donner directement aux joueurs des objets pétés qu'il n'est pas censé avoir. Mais ça casse le jeu. Bordel de merde. Ce n'est pas la première fois que je vois ça en plus dans les jeux, mais ils ne comprennent pas les développeurs. Pourquoi ils font ça ? En fait, je ne devrais pas avoir ce TP, en fait. Je devrais acheter des pierres qui ont une seule utilisation et probablement bien plus tard, il faut, via une quête, ou alors il faut acheter à un prix très fort la pierre qui permet de te TP tout le temps. Sauf que là, tu l'as dès le début, c'est vraiment un truc... Très énervant. Alors, il faut trouver... Où est-ce que ça m'a TP, cette histoire ? Au quartier des artisans, d'accord. Il faut qu'on trouve, si je ne me trompe pas, c'est la taverne. La taverne, voyons. Quartier de la ville... Ah bah elle est là ! Oh là là, on la trouve dans deux secondes. Alors là, les gars, je suis en tour du monde. Il n'y a rien à dire. Bon. Ok, compétence. Alors... Sorcier niveau 4. Ah mais non, je t'ai dit niveau 4 en fait. Mais pas niveau 6. Bon. Écoutez, j'ai... J'ai dû avoir la berlue. J'avais vu niveau 6 tout à l'heure. Ça devait être un autre perso. C'était peut-être Roger, hein. Roger peut-être... Ah, ça devait être Roger qui était niveau 6 Warrior. D'accord. C'est pas grave. Alors... Bon, j'ai 7000 points. Vous pouvez négocier de meilleurs prix lorsque vous vendez des objets ou des pièces d'équipement. Lorsqu'on vend... Si tu veux... La plus grande attaque magique qui envoie les ennemis dans les airs. Ouais. Pof. Lévitation. Vas-y. Est-ce qu'on a vraiment des nouveautés parce que... Ah oui, ah oui, voilà. Ça y est, on a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Déjà, je pourrais améliorer la tempête électrique. Ouais, le nombre d'éclairs est augmenté. On devrait le faire, ça. Invoquer un saut magique qui nous serait de la magie des ennemis. La folle des célèbres. Qui ralentit les ennemis. Bon, les charmes, d'accord. Le miasme, que je n'ai pas utilisé, tiens. Invoquer un saut magique qui guérit les effets négatifs. Ah ! Guérit les effets négatifs, d'accord. Et... Invoquer des esprits qui vous assistent en attaque et en défense. Ah, c'est peut-être pas mal la nécromancie, non ? La nécromancie, ça a l'air pas mal. C'est pas du tout pété. J'ai fait le jeu de bas sans ça et ça infecte. Tu parles de la transpière, du TP. Ça faisait partie des gros défauts du jeu de base. Heureusement qu'ils ont mis ça, tu serais le premier à râler. Non mais je râle pas pour ça. Oh putain. Je râle. Car parfois, t'as le sentiment, quand tu refais comme ça des vieux jeux, qu'il n'est pas possible, en fait, de retrouver l'expérience de l'époque. C'est ça, le truc. Parce que s'il n'y a pas un tchat, ou si tu ne te renseignes pas intensément pour savoir que la transpière, tu n'es pas censé l'avoir, et pareil pour plein d'autres trucs, eh bien, tu ne le sais pas. D'accord ? C'est ça que je regrette, c'est là où je me plains. Je peux en train de dire que ce n'est pas bien qu'on ait le TP à volonté. C'est très bien. Non. Je me plains parce que tu ne sais même pas, maintenant, quand tu fais des vieux jeux, vu qu'ils te rajoutent des conneries dans leurs jeux, tu ne sais pas si tu as l'expérience de l'époque. Tu n'en sais rien. Tu dois te renseigner à droite, à gauche. Alors que ça, on ne l'avait pas, on ne l'avait pas. C'est ça qui n'est pas normal, putain. D'accord ? Est-ce que c'est clair, là ? Ça, ce n'est pas normal, putain. Exactement comme dans aujourd'hui, ou dans certains jeux, on va te mettre des objets complètement pétés, directement dans ton inventaire, et en fait, le joueur, il ne sait pas vraiment s'il doit l'utiliser ou pas, tellement que ça a l'air pété. Tu vois, c'est genre un objet, 50% de PV en moins pour tous les ennemis. Ah ! Mais ça a l'air un petit peu pété, je l'utilise ou pas ? Alors tu vas me dire, mais c'est chouette ! Ça permet à tous les joueurs de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'utiliser ou pas ? Sauf que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les joueurs sont cons. Voilà. Les joueurs sont cons. Donc tu ne peux pas, tu ne peux pas te fier aux joueurs pour savoir comment ils doivent jouer à leur jeu. D'accord ? Parce que la plupart des joueurs, ils feraient tout en mode super easy, ils iraient tout pour aller directement à la fin du jeu, et puis au revoir, bye bye. Tu ne peux pas te fier aux joueurs. Donc il faut arrêter de dire ça. C'est les développeurs qui doivent mettre des règles. Sinon, Dark Souls n'aurait jamais été Dark Souls, les gars. Les jeux From Software n'auraient jamais eu un tel engouement si, genre, il y avait eu un niveau de difficulté à la con, ou si, genre, on pouvait trucider tous les ennemis en un seul coup. Jamais il y aurait eu ça, les gars. Jamais. D'accord ? Justement, ça vient du fait que les joueurs, ils sont bridés. Ça vient du fait qu'il y a des checkpoints tout le temps, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. qu'il y avait plein de trucs comme ça, en fait. Ah, c'est compliqué, les gars, c'est compliqué, les gars ! Exactement, les joueurs sont cons. Mais quand je dis les joueurs, en fait, je veux dire tout le monde. Je parle des gens en général, pas des joueurs en réalité. Voilà. Les gens ont besoin, évidemment, d'être bridés. Mais bien sûr. Évidemment. La démocratie, ça n'existe pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. La dictature. Il n'y a que ça de vrai. À condition que ce soit moi, le dictateur. Uniquement si c'est moi, le dictateur. Sinon, ça ne va pas. Bref. Bon, mais du coup, comme-là, on ne sait pas vraiment quoi prendre. L'exorcisme, c'est bien, vous me dites, c'est ça ? La nécromancie, ça avait l'air bien vu comme ça, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Le miasme, c'est fort ? J'avoue, je l'utilise très peu. Le miasme. Ah, c'est le miasme qui est fort, vous me dites ? Ah oui. Disons que c'est mal implanté, ils auraient dû enlever le message et les pierres normales à ce compte-là. Non mais déjà, le truc de base à faire, et ça, ça vaut pour n'importe quel jeu, c'est que quand un objet pété, ça devrait être indiqué. Ça devrait être indiqué, d'accord ? Cet objet est anormalement fort, attention, vous risquez de déséquilibrer, tu vois, votre jeu en l'utilisant, vous n'aurez pas l'inexpérience normale. En fait, tout ça devrait être indiqué, c'est comme sur les paquets de clopes, tu vois. Fumez-tu, il faut expliquer aux gens, ils ne savent pas, tu vois. Il faut expliquer. Fumez-tu, mais là, c'est pareil. Tu dois expliquer aux gens, attention, attention, cet objet, tu peux l'utiliser si tu veux, mais tu vas te casser le jeu. Est-ce que tu veux te casser le jeu ? C'est ça. Moi, c'est ça que je regrette. Et ça devrait être indiqué sur chaque objet pété dans chaque jeu. D'accord ? Qu'on n'est pas censé avoir vers le début du jeu. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, je veux bien que ça y soit. Allez, je l'autorise. Grand prince, grand seigneur, j'autorise. Et encore, ça me fait chier, mais je veux bien autoriser. Mais, au moins, vous indiquez clairement dans la description, et pas un truc genre appui sur X, Y, B, non, non. Clairement, dans la description de chaque objet pété, que c'est pété, que c'est pas normal. Voilà. Comme ça, au moins, le joueur, il est en terrain connu. Il sait. Il fait son choix, sciemment. Il le fait. C'est lui qui choisit. Au moins, il le sait. Au moins, il le sait vraiment. Mais des fois, tu le sais même pas. Maintenant, on est en phase de jeu. Tu vas aller dans un coffre. Tu vas looter un coffre. Tu peux avoir un objet complètement déséquilibré pour tout le reste du jeu, mais sans même le savoir. Vous comprenez ? Sans même le savoir. Tu vas t'en équiper parce que c'est normal, c'est plus puissant. Et tu vas te rendre compte, au bout de 3-4 heures, mais c'est bizarre, je one-shot tous les ennemis. C'est curieux, quand même. Ben ouais, parce que c'est un objet qui n'était pas censé être là. Est-ce que c'est possible de faire ça, en fait ? Ou c'est interdit, ça aussi ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme si l'épée, c'est comme si l'épée dans Dark Souls, du dragon rouge, là, que l'on peut tuer, ben, tu l'avais directement au début dans un coffre. Sans qu'on te dise que c'est pété. C'est exactement ça. Il y a de plus en plus de jeux qui font ça, maintenant. C'est exactement ça. Des items pétés, ou limite des cheat codes, sont intégrés au jeu, sans que ce soit considéré comme des cheat codes. C'est contre ça que je m'insurge, pas autre chose. Et on ne sait même pas, du coup, quand on les utilise, si on est censé les utiliser pour jouer correctement au jeu ou pas. On ne le sait même pas, la plupart du temps. Il n'y a quand même pas que moi qui dit qu'il y a un problème là-dessus. Tu te rends compte que la robe à la con sous ton perso, c'est bien plus pété que ta pierre de TP. Mais pas du tout, comment je suis censé me rendre compte de ça ? Ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué que la robe est pétée. Et puis, excuse-moi, mais quand tu vois l'ogre, quand tu vois que l'ogre, il me one-shot quasiment, tu ne te dis pas que la robe, elle est pétée, tu vois. Quand tu passes de 700 PV à 50 PV en un coup, tu ne te dis pas que tu as un équipement pété. Non, ben non, pardon. bref. bref. Où est-ce qu'on en a été ? Ah oui. Oui, donc vous dites que le miasme, c'est bien. Ben écoutez, je vais mettre à utiliser plus le miasme, alors on va l'améliorer. La durée d'état du marécage est augmentée. On va plus utiliser le miasme, alors je vous fais confiance. Et ensuite, soit je garde mon pognon, je pourrais augmenter la tempête électrique. Est-ce que le blizzard, clairement, je laisse tomber. Mais on pourrait up la tempête électrique. Le nombre d'éclairs est augmenté. Ou alors on prend un autre truc. Mais je ne sais pas, en fait. Tout est naze, là. Le halo de fatigue. Non, ça a l'air bien, mais c'est que c'est très situationnel. Évidemment, il faut savoir quels ennemis... Ben si, sur les mages. Sur les mages, je fais ça. De travers la magie des ennemis. Aveugles les ennemis. Peut-être le cyclope, on peut l'aveugler. On peut imaginer, il a un seul oeil. Loul, je dis ça comme ça. Je n'en sais rien. Ça dépend vraiment des ennemis, après. L'ox, un peu comme les catacombes de Darksoul. Tu n'es pas censé y aller de suite, même si c'est faisable. Mais là, honnêtement, je ne pense pas l'avoir tué grâce à la robe. Je n'ai pas l'impression. Les dégâts, ce n'est pas moi qui les ai faits sur le boss. Mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. J'espère que c'est clair. Il faut qu'ils arrêtent de mettre des objets pétés dans les jeux, sans même que le joueur soit au courant qu'il est en train de déséquilibrer et donc de casser son propre jeu. Ça arrive de plus en plus souvent dans les jeux vidéo. Je trouve ça totalement anormal. Personne n'en parle. Bizarrement, personne n'en parle. C'est vraiment anormal, cette façon de faire. Je veux bien qu'ils implémentent des cheat codes plus faciles à faire dans les options et tout. Bon, ça ne me dérange pas. Très bien. Mais je ne veux pas jouer à un jeu de façon normale, tomber dans un coffre et me dire à chaque nouveau loot, alors, cet objet, il est pété ou il n'est pas pété ? Est-ce que, genre, j'ai une nouvelle arme. Alors, cette arme, c'est l'upgrade normal du jeu ou, genre, elle est trop puissante et du coup, je vais péter pendant plusieurs heures de jeu, je vais trop fort ? Je ne veux pas devoir me poser la question à chaque fois que je loue un coffre. Vous comprenez ça ? Et ça me semble assez légitime, en vrai. Bon, on va acheter la tempête électrique et le reste, on va le garder. Au moins qu'il indique clairement la description des objets. Ceci est un objet de endgame, ceci est un objet du DLC. Attention, vous l'utilisez à vos risques et périls, c'est trop puissant. Qu'il l'explique clairement. C'est tout ce que je demande. Qu'il l'explique clairement dans la description des objets. Ça ne me semble pas horrible de demander ça. Donc, miasme niveau 2, tempête niveau 2. J'essaierai de plus souvent d'utiliser le miasme. Je vais le mettre à la place du charme de feu, d'ailleurs. Tiens. Voilà. Du coup, le charme, que je n'utilise pas vraiment en vrai, on va quand même le mettre là. Très bien. Si moi, je ne vais pas avoir l'amélioration de la boule de feu. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai la boule de feu EX, du coup. Bon, je ne sais pas. Voilà. Il y a aussi les compétences pour mon pote. Alors, Roger. Qu'est-ce que nous avons pour monsieur Roger ? Ah. On augmente le poids maximum. Mais si on est d'accord, c'est que pour lui, évidemment. On va le faire. On augmente le poids maximum qu'il peut porter. On peut fuir plus facilement durant un combat ? Qu'est-ce que tu as d'autre, là, d'intéressant ? L'amélioration de la furie du bouclier. C'est quoi le coup de grâce ? Ah, ça a l'air pas mal, ça. Planter l'épée au sol. En fait, il y a tellement d'attaques différentes. Planter l'épée au sol, cette attaque possède une portée limitée très puissante. À mon avis, c'est efficace. On va prendre le coup de grâce. Prenons le coup de grâce. Colère barbeur. Le problème, c'est que je ne peux pas non plus tout faire. Je ne peux pas tout... Oui, là, j'ai... C'est ça, le problème. Tu ne peux pas tout mettre là-dedans. Bon, on va mettre le coup de grâce. Et là... Dans le secondaire, on peut en mettre un autre, mais après... Je ne sais pas, la colère barbare... Bon, alors j'améliore peut-être l'entaille cruelle, non ? C'est quoi l'entaille cruelle ? Vous reculez tout en balayant. Oui, peut-être l'entaille, je pense. Se déplacer sur les côtés. C'est quand tu dois bouger le stick comme un con, quand un monstre t'attrape. Vif argent, réduit le mashing de x2 à x4, ce qu'il mal traduit. Ah oui, ça n'a rien à voir, du coup. Ça n'a rien à voir avec pouvoir... Enfin, c'est fuir, mais d'accord, ok. D'accord. Pour l'instant, je ne me suis pas trop fait choper, donc on va dire que ça ne m'intéresse pas. En tant que mage, si je joue bien, normalement, je ne vais pas trop me faire choper, donc... Je ne sais pas quoi prendre comme dernière attaque. Attends, c'est quoi le roulet-boulé ? Limitant les dégâts ? C'est un passif, de toute façon. Mouais... Bon, ce n'est pas incroyable, tout ça. Pas incroyable, tout ça. Je vais faire l'entaille, l'amélioration de l'entaille, écoutez. Allez. Bon, le reste, je vais le garder. Voilà. Donc, entaille cruelle, c'est bon. Et là, j'en ai un troisième. Non, écoutez, très bien. Eh bien, c'est parfait. Et là, force de la nature. Il ne faut pas oublier de l'équiper à chaque fois. Très bien. Bon, on va y retourner. J'ai bien compris qu'on n'était pas censé y aller, qu'on n'est pas assez haut niveau. Mais j'y vais quand même. Par contre... Ah oui, il faut aussi que je vende toutes les mers. Donc, je vais les mettre dans le coffre aussi, c'est vrai. On a oublié ça. Donc, on va déposer tout ce qui est... matériau, déjà. Tout déposer. Voilà. On a 22. Par contre, il faut aussi le faire sur Roger. Quel enfer, mon dieu. Quel enfer ! Quel enfer ! Ça, c'est connaissance du pion. Ah, il faut lui faire apprendre les morts vivants, c'est ça ? Attends, 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 il faut que j'essaie de comprendre ça aussi. Comment ça fonctionne, ça ? Spéciaux, c'est ça ? Non, ça, c'est autre chose. C'est dans quoi ? Outils, outils. Les morts vivants. Informations. Qu'est-ce que je dois en faire, en fait ? Rien. Connaissance du pion. Il faut juste le mettre dans le coffre et ne plus jamais y toucher à ce truc-là. Utiliser. Eh bien alors. Ah ! Eh bien voilà. Il ne faut plus acquit les connaissances. Eh bien, tout simplement. D'accord. Eh bien, merci. J'ai appris quelque chose, Loul. D'accord. Il faut les utiliser, les parchemins. Très bien. Euh, on va te faire déposer à Roger tous les matériaux, déjà. Voilà, il y en a beaucoup en plus. Voilà, 22 kilos, ça va. Et moi, qu'est-ce que je peux poser aussi ? Les outils. Ça, c'est quoi ? Petit bois. Vas-y, on va poser. Et qu'une dragon inflige brasier. Tout ça, on verra plus tard. Après, ça ne pèse rien, tu me diras. Mais bon. Remède. Tout ça, c'est censé être des remèdes, tout ça. Tout ça, c'est censé être des remèdes, tout ça, c'est censé être des remèdes, tout ça. Bon, allez, ça ira. Ah, le masque incognito, tiens. C'est peut-être pas mal pour Roger, ça. Je ne sais pas ce qu'il a en masque. Ah non, et tout ça aussi. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut que je vire. Putain, je ne l'ai pas vu tout ça. Oh non, mais quel enfer. Merde. Ah mon dieu. Euh... Voilà, tout ça là. On va le poser tout ça pour l'instant. Voilà, on a 13 kilos. Voilà. Ah, c'est vraiment, c'est fou ce menu. Ça semble ne jamais vouloir s'arrêter, tu vois. Ah merde, c'est moins bien. Oh, comme il ne ressemble à rien avec ça. C'est le bourreau avec ça. Là, c'est le bouffon. Le bouffon. Là, c'est le bourreau. Voilà, il faut choisir. Le bouffon ou le bourreau. Il est quand même beau avec ça, je trouve. Si, il est beau. Je vous dis qu'il est beau, notre Roger. Euh, ouais, donc du coup, c'est un petit peu nul. Ça n'a pas d'intérêt. Bon, 0,21, tu peux le garder pour l'instant. Ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, maintenant. Maintenant, soit il faut dormir. Mais il y a encore des... Ah non. Mais si ! Mais il y a encore des quêtes. Mais ça n'arrête jamais. Il y a une nouvelle quête encore, les gars. Des nouvelles quêtes ! Bon, on verra ça plus tard. Non mais... J'en ai pris que une, là. Comment ça ? Mais attendez, mais il n'y avait pas d'autres quêtes. Annulé. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Je voulais juste prendre une quête. Je voulais prendre une quête. Annulé au mage départ et partir avec Sir Bern. Mais pourquoi je partais avec Sir Bern ? Mais mon dieu, mais c'est l'enfer ce jeu, franchement. C'est l'enfer ! C'est quoi ? Il ne fallait pas faire ça non plus ? Ah. Il ne fallait pas faire ça, d'accord. Tant pis. Tant pis. Il ne fallait pas faire ça. Mais vous vous rendez compte ou pas ? Vous vous rendez compte ? Il ne fallait pas faire ça. C'est génial, putain. C'est génial. Pourquoi il ne faut pas faire ça ? C'est quoi le problème ? Hein ? Pourquoi ? C'est quoi qui ne va pas, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il ne fallait pas faire ça ? Expliquez-moi, juste. Pourquoi il ne faut pas faire ça, les gars ? Expliquez-moi, au moins. Que je comprenne. Ce n'est pas bien. C'est trop dur. C'est quoi ? Ce n'est pas possible. C'est quoi le problème, en fait ? C'est nul. C'est quoi le souci ? Non, mais expliquez-moi, au moins. Pourquoi ? Pourquoi il ne faut pas faire ça ? J'aimerais savoir, moi. Pourquoi ? C'est vrai, Résard. Tu l'as dit, je l'ai vu ton commentaire. J'ai lu tous vos commentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que je mette en raccourci les objets de soins et tout, ce que je n'ai pas encore fait. J'ai mis la lanterne en raccourci, c'est déjà bien. Non, mais j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Expliquez-moi. Pourquoi, les gars, vous dites que ce n'est pas bien ? C'est ça, la question. Oui, c'est une quête d'escorte. J'ai compris. J'ai compris. Pourquoi ce n'est pas bien ? C'est quoi, le problème ? On peut mourir facilement. C'est pour ça que ce n'est pas bien ? Personne ne veut expliquer clairement pourquoi ce n'est pas bien. Si un PC meurt, il meurt perma. Ah, d'accord. Bon, écoute, en tout cas, je crois qu'on peut l'annuler du coup. Voilà, on peut l'annuler. Donc, hop, et du coup, on repart là. Ah, et là, on peut choisir ça aussi, c'est une quête d'escorte ? Ah oui, d'accord. Bon. C'est pour pas que les PNJ importants meurent, d'accord, ok. Bon, on les fera quand même, mais plus tard, quand on sera plus fort, peut-être. Ok, euh, bah, let's go. Ah, j'ai encore une quête ici. J'ai encore une quête ici. Suivez les suspects. Bon. On fera ça plus tard. Moi, je veux revenir là-bas pour taper les Ogres. Oui, mais d'abord, ce que je voulais, c'est pouvoir remettre tous mes PNJ, tous mes pions, au niveau max. On pourrait peut-être changer de pion, en fait, je me rends compte, attends. Ils sont quels niveaux, les pions, là ? Attends, où est-ce qu'on va pouvoir ça, déjà ? Journal. Pas du tout. Je vais là, voilà. Ah, je suis niveau 17, donc, il y a quand même 4 niveaux de différence. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. On va prendre de nouveaux pions, et ensuite, on ira revoir l'histoire des Ogres. Car je ne m'avouerai jamais vaincu. Ok. Alors, pour ça, il faut trouver la pierre. La pierre. On avait une pierre ici ? Je ne sais plus. Je pense qu'il y a une pierre ici, quelque part. C'est juste qu'on ne l'a pas trouvée, sans doute. La vitesse du curseur, les gars, je vous jure, je n'en reviens pas. On se croirait vraiment sur Saturn ou PlayStation en 95. C'est complètement incroyable. On est sur le méga CD, là. C'est fou. Ouais, donc, il n'y a pas la pierre. Par exemple, je pourrais demander au chat, tu me diras. Mais bon, non. Donc, il faut que je me TP. Je vais me TP là-bas vite fait, puis je reviendrai. C'est pareil. On va faire ça. Du coup, je peux me TP ici. Là, je sais qu'il y a une pierre. Passer une nuit pour refresh le statue online de ton pion. Ah, il faut faire ça aussi ? D'accord. Ah, mais d'accord, c'est le reward pour la quête du puits. Ah, mais niveau 18, c'est nickel. On va avoir des pions niveau 18. C'est parfait, les gars. Alors là. Parfait ! Alors là, c'est plutôt du bien de jouer sur ce coup. Bon, donc, déjà, on va les renvoyer. Donc, Léonard, je te renvoie. Elle est morte 150 fois sur l'ogre. Vous pouvez vous faire un cadeau au pion qui vous quitte. Ah non, je n'en faut pas de cadeau, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à quoi, ça ? Putain ! Faut que je file un cadeau ? Bon, ben, voilà. Le tchat, allo, le tchat. Donner un cadeau, c'est pour exprimer ma sympathie sur le pion. Ah, putain ! On s'en fout, non ? C'est pour donner aux joueurs ? Ouais, bon, ben, moi, je n'ai pas de sous, moi. Je ne donne rien. Ah, je peux l'évaluer ? L'évaluer, l'évaluer. Apparence. Bon, l'apparence, ça va. Je mets 4 étoiles. Combat. Non, mais ça va, il a été bien, le pion. De toute façon, il n'a pas été mauvais. Donc, voilà. Assistance. Tiens, je te mets 4 étoiles partout. Voilà. C'est un grand moment. Mais loul, il faut être un commentaire en plus. Voilà, c'était un grand moment. Allez, au revoir. Est-ce que vous avez à dire ? Non. Oui, non, mais oui. Oh, putain, oui ! Voilà, au revoir. Oh ! Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il n'est pas un calvaire là-dedans ? Allez, au revoir. Ce n'est pas vrai. Monsieur Caro, vous êtes congédié. Oh, oui, va-t'en. C'est quand même un peu l'enfer, les gars. Je vous le dis, moi. Alors, on a Rosemary. Ou Cyril. Ou Bertina. Voyons, Rosemary. Mage. Ben, ça sort très bien, ça, non ? Parce qu'en plus, il faut commencer à regarder à chaque fois les sorts qu'ils ont. Phase 4, 1. C'est pas un calma. Oui, Arisen. Si vous avez besoin d'autres choses. Oui, Arisen. Oui, Arisen. Euh, c'est un petit peu nul, lui. Bon, le dernier était où ? Cyril. Ouais, bon. Voyons. On pourrait prendre un niveau 19, ça coûte pas grand chose. En vrai, un niveau de plus pour 55, ça vaut le coup. C'est que un niveau, donc. Donc, prenons un niveau de plus, tiens. Allez. Prenons le niveau 19. Allez, hop. Alors, critères de recherche. Donc, il nous faut un mage et un rôdeur, c'est ça ? Un mage et un rôdeur. Je confirme. Ah, mais c'est très bien, ça, voilà. Ça, c'est parfait. Elle n'a pas le charme de feu, par contre, ça c'est con. Mais c'est pas très grave. Le premier est très 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 bien. Attention, ah oui, attendez. Mais si on va combattre des ogres, je devrais plutôt prendre des hommes. Eh oui. Comme ça, je serai le seul. Après, est-ce que je veux être le seul à me faire... Ben non, en fait, il vaut mieux que ce soit une femme. En vrai, il vaut mieux que ce soit une femme. Ben oui. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. Ah, celui-là est pas mal, tiens. Ah, mais c'est un homme, c'est con. C'est un homme, putain ! C'est une femme, ça ? Non, c'est un homme aussi, putain, on n'a pas de bol. On n'a pas de bol. Voilà, là on a deux femmes, ok. Là, on a deux femmes. On va prendre ça. On va prendre Amira. Voilà, et l'autre, il s'appelle Zelda ? On va prendre Zelda en tant que rôdeur. Ah, quoi qu'il a que, il n'y a pas la version UX ? Attends. Bon, prenons-lui, du coup, là. Voilà. Il sera très bien. Victoria, il sera très bien. Voilà. Amira et Victoria. Ça fera l'affaire. On est paré pour les Ogres avec ça, vous allez voir. Peu importe, on n'a pas le niveau. Ah, bonne nouvelle, du coup, Roger, maintenant, il est full PV. Roger se retrouve full PV, même s'il ne va pas dormir, donc c'est parfait. On est pris pour la suite. Nickel. Je pense que c'est une nouvelle mission. Ah, ben oui. Ah, triomphez le 30 gobelins. Mais j'y crois, en fait, il faut aller voir tout le temps les... Il faut retourner tout le temps pour voir les missions, les gars, qu'on nous propose, là. C'est important, ça. Ah, ça par contre, c'est une escorte. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il ait une monture pour voyager, non. Apparemment. Est-ce que je ne mettrais pas ça en... Je pense que je vais la mettre en... Comment je fais ? Trier. Non. Information. Non. Attends. On ne peut pas le mettre en raccourci, ça. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, d'accord. Non, parce que la lanterne, je peux. On ne peut pas. Très bien. Dommage. Donc. A chaque fois, on va TP ici, d'accord. Merci, d'accord. Il faut que je vois où est-ce qu'on se barre le plus rapidement d'ici. Quand je suis là... Ouais, donc il faut aller vers le sud. Du coup, il faut passer par là, non ? Ah, par là, voilà, c'est ça. Ouais. Je monte, je vais à droite, et puis je descends, en gros. Est-ce que j'ai appris à améliorer l'équipeur ? Non ? On n'a rien crafté pour l'instant, on n'a pas amélioré l'équipement non plus. Je ne sais pas, on n'a pas vu de forge. Je n'ai pas vu de forgeron, j'ai bien vu un marteau d'enclume, mais... Mais bon, même si j'ai vu une enclume... Il n'y avait pas d'interaction, donc non. La réponse est non, les gars ! Evidemment, il fait nuit. Il faut quand même faire Moritone. On va essayer cette histoire de miasme. Bon, j'allais venir prendre du minerai, c'est bon. Attendez, minerai d'argent ! Attendez, les gars ! On n'avait que du clivre jusque-là. Maintenant, c'est de l'argent, je suis obligé de miner. Vous savez ce que c'est. I'm going to do n'endez pas de la nuit. Je vais me tuer. That's it ! Nom ! Allez, cruevi ! Toutzarra, un petit stacks ! Je n'ai pas de fou ! Il après llevar ! Je n'ai pas de fou ! Allé ? J'ai joué riche ! Oui ! Hop ! Je n'ai pas de fou ! Ça rè Kaw relaxing ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 là il y a eu des explosions je sais pas ce que c'était j'ai eu de la chance la télé qu'a laissé tindre ah il y a un bidon j'ai tenté de lui balancer je le sens même mais bon désolé ranger il devait y avoir des bidons explosifs et ils ont pété du coup à côté de l'ennemi ça doit être ça non non pitié non 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 s'il vous plaît non je demande le fun quoi je demande le fun du combat quand même j'appelle le fun allo le fun allo il est pas là il est pas là il est pas là il est pas présent les gars je vais te dire la Beaucoup de chance qu'il ne me touche pas Ok, c'est bon pour la quête C'est pas le mage le problème, je pense pas Attendez, vous me dites qu'il y a une esquive, d'accord C'est quelle classe qu'il y a l'esquive ? Déjà je trouve ça aberrant quoi Il faut trouver la classe qui a l'esquive, d'accord Alors, est-ce que vous pouvez me dire les gars, quelle est la classe qui a l'esquive ? Comme ça on va prendre la classe qui a l'esquive, écoutez C'est comme si tu joues à Dark Souls et que t'as une seule classe qui peut faire la roulade Ok, très très bien Bah écoutez, du coup, dites-moi quelle est la classe qui fait la roulade Et on prendra la classe qui fait la roulade Qu'est-ce que les joues disent ? On peut pas esquiver avec le mage Si encore j'avais un TP Je comprendrais Je peux me TP genre à 10 mètres derrière l'ennemi Je sais pas, un truc quoi, dommage Un truc dommage Mais non En tout cas pour l'instant Alors tu me diras peut-être que ça se débloque plus tard C'est possible aussi C'est possible Alors, c'est chasseurs, rôdeurs et assassins Très bien Ah bah voilà Ah bah parfait Bon, ce qui est quand même relou C'est que ce qui est con C'est que vu qu'on aura fait un mage Ça veut dire que notre compétence principale Qui aura été améliorée C'est la magie Et que du coup On aura pas un bon rôdeur Parce que c'est pas la compétence De force ou de stamina Qui est augmentée Et ça c'est triste Non, c'est pas précisé Je sais pas si t'as bien vu Alex Non, quand tu sélectionnes une classe Y'a rien de précisé C'est juste Tu prends rôdeurs Tu prends mage Ou tu prends guerriers C'est tout Évidemment qu'ils vont pas t'expliquer Si t'as fait un roulade ou pas Ou je ne sais quoi Bref Bon, c'est bon On a tout chopé ici Je crois qu'on peut aller valider la quête On va aller retrouver notre pote Attends, c'est pas un coffre ça ? Non Allons retrouver notre pote Ça a bien validé la quête au moins Oui Très bien Alors attends Non, que je me trompe pas Oui, c'est par le bas Et c'est par là Non, que je me trompe pas C'est parti, Master ? Au pire faire un paladin c'est pété On pourrait faire un paladin, oui, pourquoi pas Mais non, ça n'a pas la roulade Il n'y a pas de roulade avec le paladin Alors, vous ne voulez pas que je roule ? Après, c'est vrai que la stat magie va servir si on ne fait pas la dent Au moins Il y a le bouclier qui part tout Alors peut-être Alors peut-être Archer, mage, roulade Archer, mage, roulade Mais voilà, c'est bien ça On va faire le archer, sorcier, roulade, assassin, paladin, champion C'est bien ça, non ? Comme ça, on a tout Mission Accomplie Voilà Non mais écoutez, c'est que bon, je me plains que le mage ne peut pas esquiver Non mais en vrai, j'aimerais bien que le mage Je comprends qu'on ne puisse pas faire de roulade avec le mage Parce que ce n'est pas un guerrier Mais par contre, on devrait avoir un sort qui te permet de te TP à 5 mètres, à 10 mètres Ce qui existe dans d'autres jeux du genre Ce qui te permet de pouvoir esquiver des attaques, tu vois Voilà Genre un sort ultra rapide A incantation, limite instantanée On devrait avoir ça Ou un simili truc comme ça, quand même Là, tu te demandes vraiment à la merci de n'importe quel ennemi Et à part courir et reculer Tu ne peux rien faire d'autre, quoi Ou alors, il faudrait pouvoir faire une espèce de mur protecteur Qui part 100% des attaques pendant 10 secondes, tu vois Ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, on ne l'a pas, tout ça C'est un problème Bien Bien Lévitation Ben lévitation On n'a jamais essayé lévitation, mais je crois que je ne l'ai pas d'ailleurs lévitation Mais non, lévitation, je l'ai acheté Les gars, je l'ai acheté, mais il n'était pas disponible dans les sorts Non, c'est vrai Lévitation, je l'ai acheté, il n'était pas dans les sorts, les gars Ou alors, je ne l'ai pas vu, peut-être Ça m'étonne Comment je fais pour voir mes compétences Voilà Je ne peux pas voir mes compétences Regardez, lévitation gelée, là Gelée, mais en fait Ah mais attendez, appuyez sur A durant un saut Attends, mais quoi, je l'ai, là ? Mais non, attends Oh, mais comment ça ? Ah mais d'accord Il fallait appuyer sur A durant un saut Doul Ah mais voilà En fait, on a lévitation, très bien Il fallait savoir, ça, les gars Bon, en fait, lévitation, là Bon, par contre, je ne vois pas trop en quoi ça aurait pu m'aider face au troll Je veux dire, on ne voit pas très 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 vite Est-ce que c'est vraiment utile, ce machin-là, franchement ? Est-ce que c'est utile, ce sort ? Attendez Dans quelles circonstances ça va être utile, ce truc-là ? Ah oui, bon, pour passer des petits trucs comme ça, peut-être Des petits ravins Ça s'arrête vite, hein Une belle animation Écoutez, déjà, vous savez quoi ? C'est mieux fait que dans l'Everquest Dans l'Everquest, il n'y avait pas d'animation pour l'évitation, donc Ok, bon, je ne suis pas certain de ce soit très utile, mais Ce qui est cool, c'est qu'au moins c'est un passif, putain D'accord, je ne l'avais pas vu, ça, putain Appuyer deux fois sur A, mais il faut le savoir aussi, en fait Ok, ok Après oui, peut-être que je peux vraiment sauter genre de hyper haut Sans me casser la gueule Ça, pour le coup, ce serait un bon plus, tu vois Genre si je vais là, je saute Hop Et hop Ah non, ça peut être pas mal en vrai Non, non On ne va pas l'utiliser tout le temps, mais ce n'est pas si pourri que ça Bon, c'est un peu dommage que ce soit aussi limité On peut faire à peine 10 mètres et puis ça s'arrête Donc, c'est dommage, mais pourquoi pas Pourquoi pas, les gars Loul Regardez, tu ne peux pas aller là, mec Grâce à ça, tu ne peux pas aller là Pourquoi pas, les gars C'est pas si nul, hein, regardez Ah merde, ah c'est bon Non, non, en fait, il y a un truc Il y a un truc, les gars Loul C'est pas si nul Je vous dis qu'il y a un truc Finalement, je vais garder sorcier, vous savez quoi Ce sort de l'hésitation M'a convaincu, les gars Oui, je suis convaincu Je suis convaincu, les gars Convaincu Oui, donc je rappelle que à l'origine On était parti pour aller au sud C'est ce qu'on va faire maintenant Pour aller au sud Non, niveau poids, on est bon Pour aller libérer Kina Ou retrouver Kina Voilà C'était un petit peu ça le but Vous vous rappelez ? On va se taper là Et là on sera quand même plus proche Mais alors l'archer mage Il peut faire Il a la roulade L'archer mage L'archer mage Est-ce qu'il faut aller se reposer ? Oui, alors putain Ça c'est super rôle Par contre Après chaque combat T'es obligé d'aller te reposer Pour remettre tous tes trucs full PV Parce que tu peux pas te heal Au delà de 50% Ça c'est une idée à la con J'espère qu'ils ont viré ça De Dragon's Dogma 2 Je ne comprends pas l'utilité À part faire chier les gens À part vraiment faire chier tout le monde Ça sert à quoi ? Pour m'expliquer Alors on veut dormir Plus qu'au matin Voilà Si on peut enfin voyager deux jours Ce serait pas mal Je pense qu'on peut l'activer À la fin d'une chute L'évitation Alors je sais pas si je peux vraiment sauter De genre 200 mètres de haut Et l'activer quand je suis à 5 mètres du sol J'ai l'impression que oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Accès au serveur J'ai l'impression que oui Mais on fera un test Non mais c'est pour ça que pour le coup ça peut être bien C'est pour ça Surtout quand tu as le nombre de fois On est quand même mort plusieurs fois Parce qu'on est tombé dans un ravin Qu'on n'avait pas vu C'est pour ça Donc je dis pourquoi pas Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous êtes temps Les attributs de votre opinion principale Sont chargés chaque fois que vous reposez dans une auberge C'est-à-dire Ces alentours se travaillent souvent Des objets Ah bon Alors donc en fait Il faut dormir régulièrement dans les auberges Pour améliorer aussi notre pion Ok Bon on le savait pas Ben maintenant on le sait Parfait Est-ce qu'ici il y a un endroit Où on peut vraiment se laisser tomber de très 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 haut Pas vraiment Quoique Ben là c'est haut quand même Ah ben attendez Ça me fait penser qu'on n'était pas allé là Le seul moment où on est venu ici C'était pour choper le voleur Le bonhomme Sinon je suis jamais venu ici Je me rends compte On va explorer un petit peu les lieux Ce n'est pas excessif Oh mais non il y avait un coffre là En plus c'est un gros coffre J'y crois pas Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Flamica Mais c'est quoi Flamica putain Je sais pas ce que c'est On est français ici les gars Utilisez les noms français Flamica quoi On va essayer ici On va sauvegarder Attention on fait un test Ah là ça marche tu vois Quoi Non mais c'est une blague Non mais attendez C'est une blague Attendez un peu là Ça veut dire qu'en fait On peut le faire Mais ça annule pas Les dégâts du saut Mais c'est de la merde Non mais c'est de la merde On se fout de notre gueule là Mais non c'est une blague Attendez c'est pas possible Ça bugait le truc Mais non Mais non J'étais trop haut Non attendez c'est quand même pas Non mais les gars Non mais pitié quoi Genre ça n'annulerait pas Le dégâts de saut De faire ça Non Attends on va le refaire là Attendez attendez De plus haut Pour être sûr Attendez on va aller encore plus haut là C'est quoi cet endroit C'est une église ça C'est une église Bonjour mon père J'ai péché Oui j'ai péché Ils ont rien à dire là Les prêtres Ah Un parchemin Tiens Ça manque tellement de musique Dans le jeu des fois Tu comprends pas Y'a aucune musique Tu rentres dans une église Y'a pas de musique T'es dans un village Y'a pas de musique C'est vraiment l'OST Aux abonnés absents du jeu Par contre quand tu combats Y'a des bons thèmes C'est pas le problème Les thèmes sont bons Mais bordel Ils sont C'est tellement rare C'est dégueulasse cet arbre C'est un mur invisible ici D'accord La porte est fermée Bon mais Vous savez pas C'est pas très utile Finalement de venir ici Où est-ce qu'on peut tomber C'est haut là Voilà c'est pas mal On va faire un test ici Non mais quel est l'intérêt Les gars de la lévitation Si ça marche pas là Quel est l'intérêt Comment on charge On peut pas charger Je veux charger On peut charger dans le jeu Tout est un calvaire Ah revenons Dans les points de sortie automatique C'est là que je veux aller Ah non mais non C'est automatique Attendez Comment ça Mais c'est pas Les points de sortie automatique Qu'on veut Mais quel enfer ce jeu Putain Il faut que je parte En fait Pour que ça revienne Bon Si je fais Quitter sans sauvegarder C'est bon ça Quitter sans sauvegarder On va revenir Aller au secours Comment ne pas devenir fou Fou allié Fou allié Allié Alors on reprend Mais non Mais non Mais non Il y avait un coffre Il y a Donc ça n'annule pas, d'accord C'est ridicule, je trouve ça ridicule Ben c'est con Ça aurait été un bon sort si ça annulait les dégâts Mais là c'est ridicule, ça n'annule pas Quel est l'intérêt les gars ? Quel est l'intérêt ? Aucun La lévitation ne sert quasiment pas du coup Ça, ben oui Ah d'accord C'est un nul que dalle C'est incroyable Ah putain, tu trouves un truc, tu te dis Ah, c'est peut-être intéressant, non Ils ont réussi à en faire de la merde, c'est quelque chose Bref Ok Ah ben très bien Parfait, parfait Parfait, parfait Après ça reste un petit peu utile Sachant que voilà, c'est comme une sorte de double saut finalement C'est pas nul C'est pas nul, tu as une sorte de double saut Mais tu sais, tu peux pas, voilà Tu peux pas te laisser tomber, te rattraper en bas, malheureusement Ok, maintenant on le saura Bon bref Où en étions-nous ? Ah oui Ça me revient C'est bon, tout le monde est full PV Ça va ? Allons-y Non, non, tu ne trouves pas ça ridicule Juste salé, le personnage stop s'ajoute Ben oui, non, mais c'est pour ça que c'est nul C'est qu'en plus visuellement, au niveau de la physique, évidemment que ça ne marche pas Si encore on ne pouvait pas le faire quand on tombe de trop haut Bon, je dirais que c'est logique On s'éclate la tranche par terre, je comprendrais Mais là, non, non, elle fait le sort quand tu es en bas Et ça n'annule pas les dégâts de l'inertie Donc, bien sûr que c'est nul, quoi Évidemment que ça a été mal fait Pardon Bien sûr que ça a été mal fait, les gars Visuellement, ça ne fonctionne pas du tout Est-ce qu'on peut le dire ou c'est interdit, ça aussi ? Pour certains, c'est interdit, attention Bon, alors, la quête Trois gobelets, on aura fini la quête Alors, elle est où la quête avec Kina ? La quête avec Kina Tout va bien, on va la trouver Ah, c'est l'air Disparu et réapparu Très bien Comment ça, j'ai oublié le puits ? Ça fait longtemps qu'on l'a fait, le puits, c'est quoi ça encore ? Qu'est-ce que vous baragouinez encore ? Il y a l'invitation, c'est pour accéder au coffre inaccessible Oh oui, non, mais je ne dis pas que c'est inutile Je dis que ça a été mal fait quand on tombe comme ça Est-ce que c'est autorisé ? Alors, allons-y Par où qu'on va passer ? Pour l'instant, il faut continuer le sentier C'est par où qu'on passe en fait Parce que je vous rends compte que Le monde, il est bizarre, oui C'est par là qu'on va passer ? C'est peut-être par là Alors ici, il y avait une porte ici, mais elle était fermée Alors je peux retenter d'aller au campement Peut-être que maintenant la porte est ouverte Non, tais-toi J'y crois pas du tout C'était la porte qui était par là Oh non, non, il n'y avait pas de porte Ok, on va laisser tomber cette histoire de porte Lui, est-ce que ça vaut le coup de lui parler ? Je pense pas Non, ça servira à rien Euh... C'est pareil, ils auraient pu mettre, excusez-moi Le bouton sur lequel appuyer En fait, ce qui est incompréhensible, c'est que le bouton Select, ça aurait dû être la carte Là, le menu, c'est à la fois Start et Select Je comprends pas du tout le projet Start, t'as ça, tu dois l'utiliser Et Select, t'as ça, tu dois l'utiliser C'est quoi ce délire ? Je sais pas Non, ce que tu fais, c'est que Select, c'est la map directement Et Start, t'as tous tes onglets, y compris ça Qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Non, on est d'accord ou pas ? Comment tu peux ne pas voir ça ? En plus, c'est Capcom, quoi Ils devraient savoir faire Incompréhensible, quand même Voilà, sinon ça va très bien Et vous, ça va ? Est-ce que ça va ? Et là, je vais revenir dans le campement Non, pas du tout Grotte calcaire Une nouvelle grotte, les gars C'est parti On est parti pour une nouvelle grotte Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, il n'y a plus Attendez, je me demande Mais on ne l'aurait pas déjà fait, cette grotte, là ? Ça me dit quelque chose Mais si, on l'a fait, cette grotte Mais si Attendez, mais en fait, c'est le puits, non ? On dirait que c'est le puits Ça ressemble à la grotte du puits, les gars Ah oui, c'est ça C'est ça ! C'est le puits C'est le puits D'accord Tout va bien Non, non, on n'a pas fait le puits À moi si, on a fait le puits totalement Calmez-vous Calmez-vous Ça se passe par là Je suis empoisonné, non, c'est ça ? On est empoisonné, c'est pas grave On s'en remettra C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 Une grosse bouboule Une grosse bouboule Est-ce qu'on peut avoir un heal ? S'il vous plaît C'est qui qui ? C'est Victoria ou Amira ? Amira ! Du heal s'il te plaît Du heal Amira s'il te plaît Amira ! Merci On reloue quand même le poison Ça dure longtemps Qu'est-ce qu'il a lui ? Oh la vache Oh c'est quoi ? Deux coups 166 Ok Je vais mourir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Pourquoi il n'attaque pas ce con de Roger là ? Mais attaque Roger, pourquoi il ne va pas au cac ? C'est pas possible, c'est pas possible ! Il branle les quoi Roger là ? Il ne l'a pas attaqué du tout là ! C'est notre tank ! Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est dur ! T'es tributaire de ce que fait l'IA ! T'es tributaire du jeu quoi ! Oh ! Non mais vraiment quoi ! Vraiment quoi ! Oh j'ai pas sauvegardé ! Non ! J'ai sauvegardé où déjà ? Non ! Où est-ce qu'on va recommencer ? Mais tu peux mourir n'importe quand ! Putain ! Le moindre combat à la con ! Tu peux mourir ! Oh la la ! Où est-ce qu'on est là ? Au début ? On est là ? Mais je suis empoisonné d'où là ? Mais qu'est-ce qu'il m'a empoisonné ? On se touché ! On l'a éakat... On tombe , voulez-vous pas ? Il y aura très chaud ! Yeah ! Lui ! Je serai avec un geleur ! Chantare de l'arrivée ! Le feu dissent mieux ! Le feu ressent bien ! Height insulation bien ! Je lui fais un fusil d'esprit ! L'il te verse rire ! Tu reswológues ! Et du говорит ! Sous-titrage ST' 501 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 Non mais attendez mais putain J'ai même pas le temps de sauvegarder Ils vont là-bas Ils vont là-bas gros tout le monde Quel enfer Mais quel calvaire De l'infini putain Quel calvaire De l'infini Qu'est-ce que tu fais Roger Pourquoi tu vas là-bas Qu'est-ce que tu fais T'es le tank Non plus Attention ! C'est bon, les gars ! Coulter, après qu'ils décrivent ! Coulter, après qu'ils décrivent ! Hurry ! Je vais prendre des besoins ! Nous décrivons à la protection ! Il bug a moitié les ennemis ! Garde l'autre à droite ! Oh mon dieu ! Ils sont partis ! Ils sont en désagro ! C'est fou ! Tu peux mourir comme ça en un coup. Sans rien pouvoir faire. C'est fou ! Tu peux mourir comme ça en un coup. Sans rien pouvoir faire. Qu'est-ce qui m'a filé de la vie tout ça ? Tout à l'heure c'était ça. Ah la corge tout met à côté. Pas mal. Mais il a mis le milliard de PV lui ou quoi ? Mais il est quel niveau en fait ? Tu vois pas le niveau des ennemis, c'est ça qui est fou. Un ennemi peut être imbattable, tu peux pas le savoir. Non ! Fuis pas ! Non, non ! Blit ! Bon lui il était plus gros que les autres. Il était plus gros. Oppositions. Vous savez pas l'intrigé de dérouillement. Réalisé. Ce n'est pas quelque chose. Non ! Ils devraient les défis ! C'est pas quelque chose de sortir ! Vous a vous ? Vous avez eu pas ? Affinéber. Ennemi. Quel enfer, mon dieu ! Quel enfer ! Ooooooh ! I cannot take much more ! Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Vraiment, je cherche le fun dans ces combats. Je suis à la recherche du fun là. Il est parti loin. Très 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 loin le fun. Bon, finissez-le ce connard là, putain ! Il a plus de vie, bordel, attaquez-le ! Ohlala, regarde-moi ça ! Qu'est-ce que tu fais Roger ? Pourquoi tu y vas pas ? Pourquoi l'autre il décoche pas des flèches ? C'est un archer, l'autre connard là ! Victoria, t'as un arc ! Il est là-haut ! Attaque ! Un migrant de fou ! Un migrant de fou, putain ! Il est mort là ? Qu'est-ce qui branle, putain ! Il est mort le mec ? On va dire qu'il est mort. Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Je ne peux pas sauvegarder. Le jeu considère qu'on est en combat alors qu'on n'est pas en combat. Qu'est-ce qui ne rend pas fou dans le jeu ? Qu'est-ce qui ne rend pas fou dans le jeu ? Le pire, ça reste quand même cette mécanique vraiment hallucinante qui fait que, voilà, tu fais deux combats, tu ne peux pas te hiler à plus de 50% de tes PV. Mais quelle mécanique de merde ! Quelle mécanique de merde ! Je ne comprends pas le projet. Ça sort d'où, ça ? Regarde-moi ça, tout le monde est à 50, même pas ! 40% PV ! On est tous à 40% PV, là ! Je ne comprends pas cette mécanique. Est-ce que c'est tous les objets qui rentrent de la vie ? Enfin, qui rentrent toute la vie ? On va faire des tests, là. Est-ce que c'est n'importe quel objet de soin qui te remet toute ta vie ? Ou c'est des objets spécifiques, en fait ? Bon, souvent, les champignons, c'est l'endurance, on est d'accord. Voyons. Genre, si je prends ça, tiens. Une grande noix. Eh non ! Non, c'est ça ! La grande noix, c'est pareil, ça s'arrête là, là où il y a la petite ligne blanche. Je ne peux pas me rouler toute ma vie. Il y a l'auberge. Il y a l'auberge et il y a un autre objet qui permet de faire ça. C'est des potions qui permettent de faire ça ? Tu n'utilises jamais ni achètes d'herbe. Je ne savais pas que c'était l'herbe qui permettait de faire ça. Là, j'en ai une, tiens, par exemple. Je ne sais pas si c'est cette herbe-là qui permet ? Ah ben oui, voilà, cette herbe-là, elle permet, tiens, on le voit, voilà. Effectivement, donc, c'est les terraplantes puissantes, voilà, qui permettent de se régénérer la vie qu'on ne peut pas se régénérer normalement, voilà. Alors ça aussi un petit peu, bizarrement, mais ça non par contre, c'est vraiment, ça dépend des objets en fait, c'est vraiment, voilà. Ça dépend des objets, on est d'accord. Il y a des objets, oui, des objets, non. Enfin, des objets de soins, je veux dire. Pourtant, là, il y a marqué quoi ? Il y a marqué unique, combinable, vie, paix, donc petit. Ça ne restaure pas au-delà de la vie. Bon, là, c'est moyen, donc je ne vais pas contrôler, regardez. Ce truc-là qui restaure plus, c'est petit aussi, et pourtant, ça restaure plus que l'autre. C'est quand même vraiment pas clair. Non mais d'accord, ok. Mais écoute, on va acheter plein de terraplantes, voilà. Il fallait savoir qu'il fallait se bourrer de terraplantes, très bien. On va se bourrer de terraplantes, parfait. Voilà. Très, très bien. On va se bourrer de terraplantes, enfin, la mécanique reste nulle. Je suis certain qu'ils auront viré ça dans Dragon's Dogma 2, c'est tellement pourri. On verra bien, mais... On peut sauvegarder ou toujours pas, là ? Ça y est, on peut sauvegarder, merci. ... ... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Bandits, master. Be careful. Be careful. On va arriver... Ah non, c'est la fin d'une zone ? D'accord. Les bois de la sorcière ! Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de la sorcière ? De nous ne sommes pas séparés du Chinois. Y a de la musique sa, c'est incroyable. Y a de la musique, les gars. Et on va aller dans la flotte On ne pourra pas utiliser la... Ah quoi que non, si je fais en lévitation Je peux esquiver la flotte je pense Voilà Cool Et voilà, j'ai esquivé C'est beau les gars Moi je ne suis pas mouillé Je voulais examiner s'il vous plait Donc c'est ce qui se déroule C'est un pire ce truc 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 bon par où qu'on passe ça a l'air immense ici et ça c'est la carte dézoomer au maximum ça d'accord c'est un concept ça aussi zoomer maximum dézoomer maximum on a oublié café ça fait cinq heures qu'on enlève là ça fait cinq heures les gars et le café bravo et bien bravo faire du sud avec d'accord il ya 150 mille minerais différents on pourrait passer par là non on 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 ... C'est parti ! On peut s'en équiper vous croyez ? C'est une bonne question ça ! Non ! La bague de banquier n'est pas un équipement pour ceux qui vont s'en équiper. Je ne sais pas, on va savoir ce que c'est que ce truc évidemment. Ah oui c'est un outil, d'accord. Bien sûr une bague est un outil. Mais oui ! Doublement de tendons laissés par les ennemis. C'est utilisé du coup ? Ah c'est à utiliser, ça l'a du genre 3 minutes. D'accord. Ah j'ai plus de poids dans mon truc. Très bien. Enfin je crois que j'ai plus de poids dans ma lanterne sans doute. Ah oui. On peut sauvegarder ? Non. On doit être trop preuves d'ennemis, ça doit être ça. On doit être trop preuves d'ennemis, ça doit être trop preuves d'ennemis. Je vois rien. Je vois rien putain. C'est quoi ça ? On nous attaque peut-être. On peut les toucher ces machins là. L'éclair le touche. Il y a que les soeurs qui peuvent le toucher sans doute. Ah ils sont bien faits ces ennemis. C'est pas mal. Qui fait cette attaque de feu de la mort là ? On pose la question. On est arrivé à destination. C'est là. C'est ça. Allez, c'est ça. C'est pas mal. Ça semble que ça ne se passe pas. Il est une boule de boule, c'est ça ? Une boule de boule, monsieur. Une boule de boule. La terraplante, c'est ça que je voulais voir. Parce qu'on a mis pas mal de terraplante dans le coffre. Je pensais qu'il fallait d'abord les combiner pour les utiliser. À la Resident Evil. Mais en fait, je vous rends compte que non. Donc la terraplante de base. Voilà, c'est petit, ça c'est moyen. Ouais, c'est ça. Alors, il vaut mieux l'utiliser comme ça ou il vaut mieux les combiner quand même ? Combiner ça doit être mieux non ? Sauf qu'il faut se faire chier à savoir avec quoi on peut le combiner. Et quelle est la meilleure combinaison. C'est ça le problème. Le phénomène PAL World. Ben je voulais... Si si, je voulais tenter pour voir. J'avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Mais je voulais quand même tenter pour voir un petit peu ce que j'en pensais. Peut-être une prochaine fois les gars, on fera PAL World. Il est sur la Series X, il est sur le Game Pass. Le phénomène PAL World. Bon, alors on a peut-être une petite maison. Donc on va rencontrer une sorcière là-haut, c'est ça ? Parce qu'il est évident que s'il y a des vendeurs qui te vendent... Les terraplantes à l'infini, ben oui, là ça va être bon quoi. Il suffit juste d'en prendre 50 à chaque fois puis c'est bon. Après ça a un poids, mais tu peux en prendre 20 ou 30 à chaque fois. Sur toi. Et là évidemment, il n'y aura plus de problème. Le moindre coup, tu te heal juste après. Bon, ben c'est bon. C'est fini. Putain le coffre ! On n'a pas eu le loot. Je vous remercie, mais nous cherchons la roche de ces roches. Oh ? Une grande femme âgée ? Peut-être que vous l'avez vu ? Ça doit être elle ? Elle s'est transformée en Kina, la sorcière. Je ne comprends rien au dialogue. C'est qui, Céline ? C'est l'autre mère, non ? C'est l'autre mère, non ? C'est l'autre mère, non ? La grand-mère à qui ? C'est l'autre mère. Je te remercie On va vous laisser en paix pour retourner à notre village Bon ben voilà c'était une bien belle mission en tout cas Coup de tonnerre on dirait une arme Bon moi je loote tout Je sais ce que c'est Bon ben voilà Très très bien Un petit peu cette arme Alors du coup l'arme c'est moi qui ai outé Donc elle est sur moi C'est ça Coup de tonnerre C'est J'hésite à changer de classe J'hésite les gars à changer de classe J'avoue que j'hésite Je suis en face d'hésitation Les brasseurs d'argent Non Ah qu'est ce qu'il se passe Un bonhomme qui se barre là bas Bah alors Qu'est ce que ça veut dire ça On va le suivre hein On va aller voir ce que c'est que ça Une ombre dans la nuit Une ombre dans la nuit J'ai quel marchand J'ai quel marchand Il est passé où l'autre Ah peut être parlé d'une grotte C'est intéressant Rulves huntin' packs Carrefour A goblin La première L'olline Je vais partir Out of the way Je vais partir L'a choisi Teste week's de fire They're a threat They're a threat When we have unified I'll take down The most troublesome La classe augmentée, ben c'est bien. Là je suis en train de revenir, on peut run du coup, on connait cet endroit. Mais attends, mais comment ça se fait ? Les coffres reviennent les gars, on est d'accord ? Les coffres réapparaissent en fait, parce que... On est sur le même chemin habituel et je trouve des coffres que je n'avais pas trouvés la première fois ici, ou je me trompe. En fait, tout réapparaît dans le jeu quoi. Tous les loot réapparaissent, les coffres réapparaissent, les ennemis évidemment. Vous allez d'accord c'est ça ? Tout repop dans le monde, mais c'est incroyable ça, c'est ça. Tout repop, et donc c'est là que tu te rends compte que rien n'est utile. Rien n'est véritablement utile si tout repop, c'est normal. Si tout repop, ça veut dire que rien n'est vraiment utile quoi. Tout repop. Les coffres repop quoi, le contenu des coffres est random et c'est fou. Vraiment étrange. Vraiment bizarre quand même qu'on concepte, c'est vraiment... Ah c'est particulier. C'est particulier les gars. Si, 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 c'est particulier. Je vous dis que c'est particulier. Je vais où là en fait ? Ah c'est là-bas pour la quête. Oui c'est la quête avec Kina évidemment. Il faut les mettre au courant. Et bien voilà. Bien belle mission n'est-ce pas ? Quel niveau là ? Je garde mes pions pour l'instant. Ouais niveau 20 on garde les pions évidemment. On les changera pas avant niveau 22 voire 23 là. Pas avant niveau 22 c'est sûr. Ok, 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 ok. Bon, est-ce qu'on irait pas à la petite pause café là ? On n'en peut plus non ? 5 heures. En fait j'ai encore l'impression qu'on n'a rien fait dans le jeu. Si on a fait une grotte ou on a tué des ogres. Voilà. Et le combat, c'était juste qu'il fallait courir. Vu qu'il n'y a pas de notion d'esquive ou de TP ou de protection, il fallait courir en fait pour pas se faire one shot par les ogres. Voilà. Et puis quand il s'arrête sur un de mes potes, on s'en sort et puis voilà. Tout le combat c'est ça. C'est quand même pas très... En fait c'est... Comment dire ? C'est pas que c'est pas palpitant, c'est que ça fait vieux quoi. C'est juste ça, ça fait vieux. Et je suis d'autant plus intrigué par Dragon's Dogma 2 parce qu'il ne peut pas être comme ça. Il est impossible que Dragon's Dogma 2 soit comme ça en fait. Parce que sur un gros ennemi, tu dois en fait courir autour de lui en espérant qu'il va pas te toucher et balancer un sort quand tu peux. Ça peut pas fonctionner comme ça. Pas en 2024. En 2012 encore, pourquoi pas. Mais là, ce genre de jeu a trop évolué quoi. C'est comme si Skyrim ressortait aujourd'hui, le gameplay c'est juste impossible. Ça, ça a tellement vieilli quoi. Tu peux pas. Bref. Bien. Bien. De toute façon, on fera une classe de cac. Ça je peux vous le dire. Je referai pas le mage. Je sais pas, on fera un Gary. Après je sais pas si c'est les mêmes classes dans le 2 donc... Il y aura peut-être de nouvelles classes. Je sais pas. Les starters, les classes de départ en tout cas. Puisque là on voit bien qu'on peut faire des hybrides après coup. Bon. C'est où l'est ? Le soleil va apparaître où ? Par là ? Est-ce qu'on peut voir l'est dans ce jeu ? C'est indiqué ou pas ? C'est pas indiqué. Non. C'est pas indiqué. Ben écoutez, je sais pas d'où va apparaître le soleil. Si vous avez du bol, vous aurez accès à un beau lever de soleil sur la plage. Ça vous fera plaisir ? Est-ce que ça vous fera plaisir ? Vous aurez peut-être de la chance. Ah oui c'est parfait, c'est là-bas en plus. Ah ben c'est beau les gars, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Je vous guette. Bon, pause café, je reviens. On verra si je change de classe. Peut-être pour paladin ou peut-être pour l'archer mage. Ouais, paladin ou archer mage, ça ferait une vraie différence au moins. Peut-être. Je reviens en 5 minutes. Tout à fait ? Je reviens en 5 minutes. Je reviens en 6 minutes. J'ai pas une vraie différence... Je reviens en 5 minutes. Non. Viens en 6 minutes. Continuez en 5 minutes. Je reviens en 6 minutes. Je reviens en 6 minutes. Au ne d'envergure. Prouvé. Envoyez. Merci. 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 The sea appears calm, at least. The sea appears calm, but it is not. Oh, my God. I am. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 c'est fou je trouve ça dingue ok allons-y si c'est vrai c'est quand même hallucinant vraiment il ya des choses dans ce jeu ça me prend pas je ne comprends plus c'est tout à ses carrés tu vois tellement bizarre voilà rendre déjà c'est bon bon après peut-être que le passif il s'obtient avec le rondeau du paladin peut-être mais ça reste curieux dans tous les cas c'est bon c'est bon il 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 C'est génial ! Ils ont fait fire, ils ont l'air d'aider. C'est intéressant. C'était beau. Le joueur a quitté le jeu bien avant. C'est mal expliqué. Ben oui, mais c'est comme le reste, pardon. C'est pas la première fois que c'est mal branlé, quand même. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais le Hooper, Pew, j'y prête absolument plus attention. Je le connais par cœur. Tu pourrais lui donner le meilleur jeu qui trouverait le jeu problématique. Je vais laisser passer. Je laisse passer. On te dit beaucoup de conneries. Si, si, ça fonctionne. Ah, finalement ça fonctionne maintenant la riposte. C'est juste qu'avec le passif. Perfect Paris, c'est 100 fois plus fort. Alors, JQKM, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît ? Merci. Merci. Les joueurs qui jouent au jeu ne se font pas backseat toutes les 3 secondes. Ah, un petit ban pour celui-là. Et c'est peut-être pour ça que le jeu a eu 75 métas et que les gens ont tous lâché à l'époque. Je dis ça, je dis rien. Il faut juste bloquer avant qu'une attaque touche. Ah, donc c'est bien. Du coup... Ça. J'ai un doute. Ça, c'est bien une protection. Mais juste le faire comme ça, on dirait pas en fait. C'est pas une parade ça. Ça. Ça, j'arrive pas à comprendre. Vous me dites juste avant. Bon. Ecoutez, je vais tester sur les attaques. C'est pas clair. Je trouve pas ça clair du tout. Je vais tester, tiens. On peut l'ouvrir ça. C'est bien un passage par là. C'est pas clair. On dirait pas que c'est une parade ça. C'est pour ça. C'est tellement pas clair ce bord du vieux jeu. Bouclier en avant. À la sous. J'essaie de faire des parades. Voilà. Des squelettes. Parfait. Tentons les parades. Ça n'y arrive. Mais attaquez-moi putain. Il m'attaque pas. Je suis là. Oh non. Oh non. Oh non. Ah super. Ça a bien marché le bouclier. Ah, 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 ah. Ah, ça a marché là non ? On dirait. Ah mais je réussis là j'ai l'impression. en fait ça fonctionne qui a dit que ça fonctionnait pas putain c'est bel et bien une parade en fait les gars c'est vrai que c'était une parade en fait à les bizarroïdes mais j'ai réussi deux fois là j'ai l'impression si je me trompe pas je crois j'ai réussi deux fois les gars c'est bien une parade du coup ok on peut parler les attaques voilà mais du coup c'est mais c'est pas une protection en fait quand il reste comme ça j'ai l'impression pas s'ils se protègent vraiment est ce que je prends moins de dégâts quand je suis comme ça j'ai un doute bon les squelettes c'est de la merde on va les funer contre là du coup ce qu'il me faudrait c'est des objets à jeter ouais bon il faudra quelques petits objets à jeter pour faire péter les tonneaux explosifs de loin parce que là je peux pas vraiment on peut le porter tout ça mais non pas toi toi puis l'attaque saisir ah oui non d'accord elle dégaine bon il faut biết hein et g 559 en tant que m comme c'est le Guerrier niveau 7, notre Roger, c'est bien ça. En fait, le rang aîné se transforme à brandir le bouclier, ce n'est pas rang aîné. Il a bizarrement foutu quand même tout ça. Ah non, je confonds LT, non j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, oh putain c'est encore un ogre. Ah, c'est encore un ogre, cette fois-ci on va le faire différemment, on peut monter sur lui, allons-y, parfois. Oh ! Quelle énorme cette attaque ! Je m'en veux je crois. Je n'ai pas mis l'idée. Je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. C'est piquant en fait de lui monter dessus disons. Il se barre ? Il a embarqué Victoria ! Mais c'est quoi ce bug là ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh lalalala mais qu'est-ce qu'il fait ? Evidemment, dès que je monte sur lui, il fait cette attaque donc du coup je ne peux pas monter sur lui. Mais non, il me tue. Mais ce n'est pas possible quoi. Même en paladin il me tue mais... Et sinon les perfect packs. Heureusement qu'il y avait un... Heureusement qu'il y avait un checkpoint ici. Oh la vache, mais c'est fou ! C'est hyper dur les gars, enfin en sérieux ! C'est à la vache, c'est à la vache ! Bonneau ! C'est à la vache ! Help me ! M anderen ! Tu ne vas pas m'invEche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une différence ou pas ? Non. Il n'y a pas de différence en fait. Ce n'est pas comme les sorts. Les sorts, il faut les charger. Là, je n'ai pas l'impression qu'il faut charger. On va essayer de parer les gars. On va faire des parades. On va faire des parades. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont tous 3 milliards de PV les ennemis dans ce jeu. Sérieux ? C'est un truc de fou. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis un paladin J'ai une robe qui est censée être pétée au niveau de la défense Et il me one shot Et j'ai un niveau qui doit être supérieur Et le mec c'est un énorme sac à PV Qui te one shot Faut m'expliquer l'équilibrage du jeu Là les gars faut m'expliquer l'équilibrage Non mais Qu'est-ce que je fais mal en fait Est-ce que c'est ma façon de Jouer qui va pas là Parce que je vois pas comment faire mieux Dès que j'essaye de grimper sur lui Il fait une attaque Qui fait qu'il me one shot en plus Je ne peux pas donc Atteindre sa tête C'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu Putain mais La robe est bidon Ah bon Maintenant la robe est bidon Tout à l'heure Rezard J'ai vu un commentaire de Rezard Qui disait La robe elle est pétée On peut pas voir mieux Avant la moitié Voir les trois quarts du jeu Rezard Est-ce que tu confirmes Que t'as bien dit ça tout à l'heure Que la robe Tu peux pas voir mieux En stuff Avant la moitié Voir les trois quarts De la quête principale Tu as dit Rezard C'est exactement ce que t'as dit Et là j'envoie sur le chat Qui dit Non non la robe en fait Elle est nulle Vous savez quoi les gars Vous me rendez fou Moi je pense pas que la robe Soit totalement cheatée Mais je pense qu'à ce stade là C'est quand même du bon stuff Que ce bordel là Nous fait un one shot De cette façon là C'est juste hallucinant Bref En plus d'être un énorme sac à PV Putain Non non Je vais tenter la parade Tu sais même pas Si tu réussis la parade ou pas Il n'y a aucun feedback Il n'y a aucun feedback Et je vais partir maintenant Avant qu'il fasse le one shot Ok Ah non lâche le C'est aussi Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si l'on peut... Sous-titrage ST' 501 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 Palladium Sous-titrage ST' 501 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 Comment ça se fait putain Genre c'est un truc rare Bon on va le prendre On va le prendre Donc sorcier Molly Bon ensuite il faut un mage Bon le mage on s'en fout de toute façon On prend un mage qui est la boule de feu EX et l'aura Voilà Peut-être le charme de feu aussi Peut-être le mieux c'est la boule Voilà boule charme de feu aura de guérison Voilà ça c'est très bien On va prendre lui Brian Voilà Allez Il a du level up sa classe Sans trop level up son niveau Peut-être C'est lui Molly C'est elle plutôt Allons-y La pluie de météore C'est peut-être une bonne technique ça Et monsieur Brian Allez on dégage Bon faut que j'aille voir pour le rang paladin Et ensuite on va voir si on continue cette quête du coup C'est là la chasse au Wyrm Serait-ce ici la chasse au Wyrm Non Ah mais c'est encore des quêtes à la con ça Allez on prend tout Verpi des neiges 44 morts vivants 36 squelettes Putain on aurait dû le prendre avant ça Je l'avais pas vu ou c'est pas disponible ? Je crois pas Je viens d'en tuer les squelettes putain 2 ogres 45 lapins Allons faire quand même Allez Alors c'est là Attends rouge c'est quoi déjà ? C'est pas pour finir une quête ? Il me semble Ah c'est là pour l'étendre du fournival La quête là où il y a des Des squatteurs Et au foot dehors moi Attention J'accorde pas de temps moi Qu'on a fait évoluer la mission là On verra ce que ça écrit Avec 45 lapins C'est intéressant non ? Attends T'as besoin de temps On sait toujours pas où se trouve la maison Ah mais lui aussi tiens D'accord Il y a des squatteurs Il veut qu'on parle à sa femme Et à sa fille c'est ça ? Et sa femme on lui a parlé La fille il faut la trouver quelque part D'accord Ok C'est à toi que j'ai parlé ? Ah oui c'est à toi D'accord Il faut trouver la fille Et ensuite on ira lui parler Ok Bon Tu peux maxer le sorcier au début du jeu Sans prendre de level up Juste avec les mouettes sur la plage C'est chiant Ben oui c'est chiant Il y a l'avant Compétences Alors on est niveau 3 Qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant ? La défense du géomancien Du coup c'est quoi le palladium là ? Au fait Bon c'est pas indiqué là Mais je l'ai sur moi Le palladium du coup Si la description est fausse Qu'est-ce que c'est ? Minuit 40 déjà ? On n'a rien fait Tu as ce sentiment de jouer au jeu Et de ne pas y jouer Tellement qu'on ne fait rien en vrai C'est fou Alors Réduis notamment du rendition Pour bloquer avec votre bouclier Vous pariez une attaque Avec votre bouclier Mais ça c'est hyper important Ah oui ça c'est obligatoire ça Et le feedback il n'est pas clair Je trouve de la parade Vraiment Vraiment les gars Je ne sais même pas S'il réussit à parer l'ogre J'ai tenté plusieurs fois Mais je ne sais pas si j'ai réussi Bon ça aussi De toute façon ce sera important Ce sera important de le prendre Bon ça fait quoi la défense ? Permet de rendre les attaques L'adversaire bouclier magique Comment ça ? Ben oui c'est énorme ça C'est un passif C'est à dire que si on envoie un tir dessus Genre une boule de feu Je peux la renvoyer C'est ça que ça veut dire On est d'accord Et c'est un passif C'est jamais très clair quand même Forte reste sacrée Grand mur magique A l'aide de votre arme équipée Ah Un grand mur magique Loul D'accord Il y a le hub du coup d'éclair Ah mais le coup d'éclair Ça ne sert à rien Vu que j'ai l'accessoire Qui me le met en UX Donc est-ce que j'ai un intérêt Tant que je garde cet accessoire Est-ce qu'il y a un intérêt De l'améliorer Ou alors le UX C'est déjà l'amélioration maximum Vous voyez ce que je veux dire Là la question est claire La danse céleste C'est un petit peu nace quand même Je ne sais même pas si je vais l'améliorer C'est un peu pourri Il saute Il fait un dash Et il attaque en même temps Bon C'est On dirait du DPS perdu En vrai la danse céleste Donc oui Dis-toi pour le coup Éclair Je crois avoir La version UX Donc ça ne sert à rien Si tu es enchantéur feu T'envoie des boules de feu Si tu paries Ah il faut avoir un enchantement d'abord Ah oui d'accord Oui donc c'est pas C'est pas tout le temps du coup Il faut avoir le bouclier enchanté Pour pouvoir renvoyer les attaques C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire Il n'y a aucune réponse pour le coup éclair quand même Alors palladium ça réduit les champs d'être touché par les débuffs élémentaires comme la brûlure le gel D'accord Bon ça reste intéressant j'imagine Ça sert à rien c'est la version UX Oui la version UX c'est le max Voilà merci Merci Oui la riposte foudre D'accord vous voulez vraiment que je prenne ça Apparemment c'est une urgence de prendre la riposte foudre Je ne sais pas pourquoi Très bien Où est-ce que je prends ça le mur Le mur magique Est-ce que c'est genre 100% des dégâts LB mettre en garde Charger Relâcher pour l'activer D'accord Attendez c'est quoi ça Vindict du démon Je ne l'avais pas vu ça Transmisez sur celui lorsque vous êtes en garde en salve magique Une parade parfaite envoie des salves supplémentaires Juste pour savoir Là j'ai 838 PV Si j'avais joué genre guerrier Pluie paladin J'aurais eu combien de PV Pour voir la différence Est-ce que c'est vraiment ça mon problème en fait Qu'on a trop peu de PV Ça va être handicapant jusqu'à la fin cette histoire Relâcher pour activer Bloquer ou appuyer pour libérer l'énergie Mais en fait à chaque fois Il faut choisir entre ce qu'on veut prendre comme riposte Mais Enfin moi je veux une seule riposte Pas 150 Quel enfer J'aurais 200 PV de plus D'accord C'est pas énorme non plus C'est pas non plus monumental C'est pas comme si on devait avoir 1500 PV Là j'aurais dit On a un problème Tu vois Bon 200 PV de plus Ça va Ça va Je sais pas si c'est intéressant ça Mais je sais pas en vrai C'est quand même compliqué de savoir ce qui est intéressant ou pas intéressant Moi je trouve Sérieux Bon je vais prendre ça Par contre il faut aussi que le bouquet soit enchanté On est d'accord Ouais On est d'accord Et le rouler bouler c'était quoi ? Un rouler bouler lorsqu'on tombe limitant les dégâts Ouais Bon on va rester comme ça pour l'instant Il y a aussi la colère barbare Mais bon Après honnêtement la danse céleste c'est de la merde Je vois pas du tout l'intérêt de cette attaque C'est Il tape un seul coup dans les airs Je comprends pas Peut-être pour des ennemis volants Qu'on peut que Mais à part ça Bon j'ai pas amélioré ça Est-ce que je prendrais pas la colère barbare par contre ? Ça ça a l'air pas mal On va aller dans les airs des ennemis plus légers Ça peut être bien ça Bon du coup là on a rien changé Pareil L'entaille cruelle ça m'a l'air bien nul aussi Ça m'a l'air bien 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 nul C'est une attaque Et je recule Et clairement je recule pas assez pour esquiver une grosse attaque L'entaille cruelle ça m'a l'air bien nul aussi Comme la danse J'espère que c'est pas genre les 3 compétences de base Qu'on aura jusqu'à la fin du jeu avec le paladin Parce que vraiment l'entaille et la danse c'est nul Le coup il est bien Le coup éclair c'est bien C'est une charge qui va très très vite au début Mais mon dieu l'entaille qu'est-ce que c'est nul Et la danse pareil quoi Pitié dites moi qu'on aura d'autres trucs pour mettre là Dites moi ça les gars Ah non mais l'entaille la danse céleste C'est nul Bon ça en fait c'est si on joue avec un bâton Du coup je vais mettre plutôt le foudre ici On va mettre le feu ici Voilà Et là Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah bah c'est ça Le bouclier de la conviction Tu vois déjà tant level que tu as d'autres skills ? Non Bah oui mais c'est à dire que le problème c'est que souvent c'est des améliorations Donc je me dis Si c'est que des améliorations jusqu'à la fin Tu vois Alors j'ai pas l'entaille une étoile Puis ensuite il y aura l'entaille deux étoiles Puis l'entaille trois étoiles C'est pour ça Je me dis Peut-être qu'on a que ces compétences là jusqu'à la fin C'est ça que je veux dire Mais je vais acheter la colère en vrai Parce que la colère elle est pas mal En tout cas c'est mieux que ce que j'ai quoi Et ça coûte rien Voilà Parce que vraiment les os c'est une nullité quoi Je vais garder le coup éclair Et plutôt Mais l'entaille l'entaille Mais quelle nullité Quelle nullité l'entaille Allez la colère on va mettre Ce sera déjà bien mieux C'est pas des améliorations C'est des skills différents Comment ça ? Mais pas du tout Qu'est-ce que vous racontez encore comme conneries là ? Pas du tout regarde La portée d'attaque est augmentée C'est la même chose Voilà L'œil d'étoile c'est la portée d'attaque est augmentée Je vais commencer pas avec ces conneries là Tout va bien Ensuite Roger Ah c'est pareil Par contre du coup maintenant je devrais augmenter le coup éclair à Roger Parce qu'il n'a plus le UX Il n'a plus le UX Roger Donc il va être triste évidemment Il y a d'autres compétences Ah très bien Merci Maddy Heureusement Sinon ça aurait été triste quand même Ah il y a une nouveauté ici Très bien Oh le prix Alors Il peut faire des blocages parfaits au moment où il est nif Il peut faire des blocages parfaits lui ? Il a un bouclier au moins ? Est-ce que l'IA S'il faut que je vais prendre ça Puis vous allez me dire Non mais Hooper en fait l'IA elle bloque jamais Elle ne s'est pas bloquée l'IA Ça ne sert à rien de prendre le temps plié Peut-être Je ne sais pas si c'est utile ça pour l'IA Le temps plié Pas sûr Ça je ne vois vraiment pas l'intérêt Pour soulever un objet ou quelqu'un L'intérêt de ce truc là ça m'échappe quand même Ouais Bon c'est pas dingue ces compétences là Je vais y prendre ça Les attaques en coopération Si je lui mets ça je ne pourrais pas Ah bah si Vu que je n'ai plus la provocation On va reprendre ça du coup On peut l'améliorer Je vais améliorer son coup éclair Et le coup de grâce Ça suffira Pas le tremplin L'IA ne sait pas l'utiliser Ah non arrête Solarius Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est une blague Solarius ? Parce que connaissant Solarius Je pense qu'il est sérieux Je pense qu'il est sérieux Et que l'IA ne sait vraiment pas l'utiliser C'est vrai ? L'IA ne sait pas l'utiliser ? C'est magique quand même ce jeu Le jeu est magique Est-ce que c'est vrai ? Déjà je ne dois pas mettre la provocation Sinon il n'attaque plus Mais c'est tellement hallucinant ce que vous me dites Je vous jure c'est hallucinant C'est incroyable quoi Je ne dois pas m'équiper la provocation Parce que ça fait bugger l'IA Champion L'IA ne sait pas l'utiliser Tremplin Solarius qui nous dit Non ça ne marche pas Est-ce que c'est vrai ? Non mais c'est pas Ça rend fou le jeu Il y a trop de problèmes Il y a trop de problèmes Vous me rendez fou Et du coup c'est le jeu qui me rend fou Le rouler bouler C'est quand un ennemi T'envoie valdinguer Tu peux appuyer sur A Au moment où tu touches le sol Pour rouler Je l'ai mis pour Roger Je me souviens que Rezard avait dit ça Dans un de ses précédents messages Il n'est plus là Rezard Il s'est barré l'animal Sans rien dire en plus Parce que j'ai de l'engueuler Ah non il est là Il est là finalement Rezard avait dit ça Dans un de ses précédents messages J'ai pas expérité moi-même avec Ah t'as pas expérimenté Tu fais confiance à Rezard Et Rezard donc il dit Non pas bugué L'IA est stupide avec C'est pas la même chose Ah L'IA est stupide avec D'accord Par contre il faut qu'un effort de compréhension Je t'avais déjà prévenu Daniel Non ? C'est ça je t'avais prévenu Je t'avais prévenu Daniel D'arrêter tes conneries Qu'est-ce que je te fais Un petit 24h Ou pas ? Faut que tu te calmes Une bonne fois pour toutes Ou alors un infini Un 24h Ou un infini Daniel Cette fois-ci on est dimanche On a toujours été dimanche Même quand on était samedi J'espère que c'est bien clair Pour tout le monde Voilà donc du coup Je ne sais pas si je prends le tremplin Parce que l'IA est stupide avec Ecoute on va quand même l'utiliser Pour checker On va la foutre là Allez c'est pas grave On verra bien Donc provocation On laisse tomber Non Il en manque encore Le jeu rend fou Le jeu rend ma boule Equiper les compétences Je me suis trompé Mille excuses Alors Adrénaline Force de la nature Il a 1300 PV quand même C'est quand même 500 PV plus que moi Je dois dire C'est pas rien Ça fait la diff Et puis je suis quand même Un paladin quoi Il a quand même 500 PV plus que moi De 800 à 1300 Ça fait la diff Putain On aurait dû faire un guerrier Finalement J'aurais dû faire un guerrier Comme tout le monde Et ça se serait très bien passé Voilà Bref Encore la boulette Que voulez-vous C'est bon On a tout équipé C'est bon Allez c'est bon Est-ce que je dois déposer des merdes On verra un petit peu Matériaux Ouais 20-25 ça va Ah non c'est ça C'est quoi ce truc Ah oui le porta cristal Mais on peut le poser Où on veut ça Non Faut trouver quand même Des Je sais pas Une espèce de Une espèce de De réceptacle Pour le poser On est d'accord les gars Mais on peut le poser A des endroits Où on voudra Se TP plus tard Par contre Ça pèse un an de mort Ce truc Bien Tremplin Il sait le faire Mais c'est pas forcément Au bon moment On va dire Ouais d'accord J'ai compris Il fait le tremplin Mais il le fait un petit peu N'importe quand C'est ça le problème D'accord Bien Ah c'est où on veut On peut mettre le cristal Ah ouais Ah ça c'est fort Ah ça Il n'y a pas besoin De réceptacle De conneries Juste le cristal Genre on le pose par terre Pas en donjon Mais ça ils l'ont dit Ils l'ont dit Que c'était pas en donjon Ah d'accord On met le cristal Où on veut Alors ça c'est pas mal Bah écoutons On verra Il faudrait trouver Un endroit Où on ira souvent Pour l'instant Je sais pas D'accord Ok ok Et on en trouvera d'autres Sans doute On en trouvera d'autres J'imagine Ok d'accord Bon Quelle heure il est Il est une heure Qu'on n'a rien fait On n'a rien fait C'est fou J'ai l'impression Qu'on avance vraiment Comme une fourmi A ce jeu Mais vraiment Ah pas de fourmi Mais j'ai jamais vu ça Parce qu'on a quand même Déjà joué 16 heures au jeu Non mais 16 heures C'est pas rien Mais 16 heures Il s'est On n'a pas joué J'ai l'impression Qu'à chaque fois On joue vraiment Une heure au jeu En 8 heures de session Je vous jure J'ai jamais eu ce ressenti Sur aucun autre jeu C'est incroyable La vache Ah pas de fourmi Bon On va s'arrêter là Bon là Je regarde juste S'il n'y a pas moyen De trouver la fille Là Pour Pour l'histoire Des squatteurs Tu vois Si on a du bol On va peut-être Tomber dessus directement Ensuite On ira reparler au père Mais bon J'ai pas l'impression Qu'elle soit par là Le rythme du jeu C'est un truc En fait Le rythme Ah c'est lui le père V'là le père Mais alors Où est la fille J'ai jamais allé par là Tiens Ça me dit rien Ce côté Non On connait pas ce temps Ils auraient quand même Du mettre Ça manque de musique Donc il y a un problème Quand même Il y a vraiment Un problème C'est pas normal Qu'il n'y ait pas de musique Quand t'es dans la ville principale Dans la capitale C'est pas possible Qu'est-ce qu'ils ont fumé Ils ont voulu faire Un effet de style Mais putain Tu mets quand même Une musique quoi Un truc calme Tu vois Tu mets quelque chose C'est tellement un délire Ce jeu Le voilà le fameux Maximilien On l'a trouvé On l'a trouvé Tiens Heisenstarn Capitaine de la chasse Comment ça je dois choisir Hein ? Rien pour l'instant Ça me fait peur Ce que tu dis Voilà il faut se préparer Je sais pas quoi C'est pas clair Bon ok Ça a l'air d'être un PNG Important là Le sort Maximilien Ok il est là Très bien On peut rentrer là dedans Oui La résidence du chevalier Je suis un chevalier Je suis un paladin Un paladin en robe Certes Mais un paladin quand même Un paladin sans PV Certes Mais un paladin quand même Je suis en train de voler Des anciens parchemins Est-ce que ceci a une utilité A votre avis ? Heu Matériaux Il faut les trouver maintenant Prendre chance à tous Ils sont pas là D'accord Je viens de looter Deux anciens parchemins Ah Si c'est là Je dois l'utiliser Je peux pas l'utiliser A quoi ça sert ça ? Le texte qui pense Alors faut peut-être Le donner à quelqu'un Qui va déchiffrer L'ancien parchemin Parce que là Je peux rien en faire Non Je peux combiner Remarque Mais combiner avec quoi ? C'est pas clair Une fois de plus Une fois de plus Tout est un peu cryptique Dans ce jeu Bon bah écoutez les gars On va s'arrêter là Encore une église C'est pas la même Attends Non c'est pas la même Que la dernière fois Non Pas la même du tout Il y a vraiment un côté Des démons sous dans cette ville C'est fou ça La cathédrale On peut prier Pour notre âme Salut Mais on a un paladin On peut rien faire Dans les églises Ou les cathédrales J'ai l'impression Ça fait deux fois Qu'on va dedans Mais Ah Encore des anciens parchemins Peut-être Oui Bon ça doit avoir Une utilité Les anciens parchemins Mais va savoir Va savoir A quoi ça sert Pichet de céramique Bon Écoutez Église cathédrale Il se passe pas grand chose On va s'arrêter là Les gars C'est joli ici Si c'est joli On vous dit que c'est beau Surtout avec Roger En premier plan On l'aime bien Roger Oui on l'aime bien Surtout avec son chapeau Il est très beau Bien On va les ronfler Salut grand cornichon Il y en a Il y en a qui se ramènent A une heure du mat Quand même C'est chaud Bon Grand cornichon Il a une excuse Il est devenu japonais C'est des choses qui arrivent Donc on l'excuse Le jeu passe bien Alors oui Mais alors c'est spécial Je savais que ce serait spécial Je ne savais pas que ce serait Aussi spécial que ça Au moins Il a au moins une qualité Ce jeu c'est qu'il ne ressemble à aucun autre Voilà Quand tu joues à Dragon's Dogma Tu sais que tu joues à Dragon's Dogma Tu as quelques petites inspirations occidentales ici et là Mais le jeu il a son propre univers Son propre Ses propres mécaniques surtout Vraiment Il n'y en a pas deux comme lui C'est une qualité C'est une qualité Mais après Il faut quand même tenir pour le reste J'ose espérer Qu'on n'a encore pas vu grand chose Parce que En vrai Dans les faits Je trouve qu'on n'a pas vu grand chose S'il fallait vraiment être honnête Je trouve qu'on n'a pas vu grand chose du jeu J'avais mis la miniature je crois d'un griffon Parce que je m'étais dit Bon On va sans doute se faire un griffon aujourd'hui En fait on n'a pas vu de griffon Du coup je vais Faut que je trouve une autre miniature Pour cette rediff Je vais remettre la miniature du griffon pour demain Peut-être que demain on aura un griffon Griffon d'or Ah oui c'est spécial Il y a eu des dragons Non il n'y a pas eu de dragons Il y a eu des ogres En fait on n'a fait que combattre des ogres Il y a eu des ogres Les seules grosses bêtes qu'on a combattues Ah il y a eu une chimère aussi On a combattu 3 ou 4 4 ou 5 ogres 4 ou 5 ogres Et une chimère La chimère qu'on a combattue dans le prologue du jeu Voilà Et on est devenu un paladin On a changé de sexe Le classique Tu devrais améliorer ton équipement Je ne sais pas comment on fait Pour améliorer mon équipement D'accord ? Je ne sais pas Je ne sais pas les gars Il n'y a pas de forgeron Je n'ai pas vu de forgeron Je n'ai pas vu de Je ne sais pas comment j'améliore mon équipement Je n'ai pas dû trouver le bon PNJ Je pense Je ne sais pas comment on fait Le craft je ne sais pas comment ça se passe On n'a pas trouvé de truc de craft C'est simple Donc je ne sais pas C'est le vendeur d'armes Ah c'est l'armurier L'armurier c'est lui qui peut améliorer ton équipement Écoute on ira le voir demain J'ai dû rater un onglet Je vais aller en ira voir ça Comment ça se passe et tout Ce qui veut dire que je peux améliorer ma robe en fait Ou c'est que les armes peut-être qu'on peut améliorer Je ne sais pas non plus Le forgeron c'est le marchand d'équipement Donc c'est l'armurier le forgeron D'accord ok Très bien Très bien Allez faisons une petite sauvegarde C'est quoi le carnet J'y vais jamais dans le carnet Ah oui c'est pour voir ce qu'ils ont dit C'est le récap c'est l'historique des pions C'est ça Il y a aussi le tuto Je devrais peut-être passer du temps là-dedans Non je n'ai pas regardé ça Peut-être que je devrais Regarder ça Quoique ça a l'air d'être un tuto basique C'est ça Des ogres et une chimère tout à fait Héloïd Ok Voilà Demain on commencera un peu plus tard Donc demain c'est bien dimanche Demain ce sera donc 17h30 les gars Ouais Voir même 17h30 Voir même Attends Attends De toute façon je vous dis Tous les jours On fait ce jeu tous les jours Voilà Pour ceux qui se posent la question Ce sera du Dragon's Dogma Tous les jours Jusqu'à ce qu'on en vienne à bout Donc demain Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Voilà Tous Les jours Et on va y aller doucement Calmement Comme les deux journées Qu'on vient de passer Donc je vous le dis Il n'y aura pas de run De je ne sais quoi Non non On va rester tous très calmes Et ça se passera très bien Mais demain Mais demain Ce sera 17h30 17h30 38 Vraiment 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 38 Non 37 Ah j'hésite 37 ou 38 J'hésite les gars 37 17h37 17h37 demain Voilà Franchement Franchement Je suis étonné de ton commentaire Rodrigo Mais tant mieux Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Non mais en fait Je ne sais pas si le jeu a un rythme très lent Ou si c'est moi qui vraiment Si c'est moi qui joue de façon très lentement Je ne sais pas Je ne sais pas trop C'est bizarre Je ne suis pas sûr J'ai un doute J'ai un doute les gars J'ai un doute Voilà Allez bonne nuit à tous Il est temps d'éteindre Merde Qu'est-ce que j'ai foutu D'éteindre la lanterne Oh mais attendez Voilà merci Il faut rengainer Oh là là Quel enfer Demain 17h37 pour la suite Bonne nuit à toutes Merci d'avoir été présents Adieu Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo